Le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne, vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bah ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien. Parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêts à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bah c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com T'as des solutions ? Non. Votre chien ça va devenir un monstre, vous avez une bombe entre les mains. Quand il est petit, le cheveu il coûte 1500. Ah oui ? Ah 1500. Moi j'y suis allée comme une kéké, c'est pour ça que je te dis ça ? Tu veux le dire ? Moi j'y suis allée comme ça. Tu le sais qu'il va avoir des problèmes le manuant ? Si on continue comme ça, oui. C'est pas du tout un chien de famille, c'est un chien de travail. Le problème c'est qu'on entendait tout et d'un sorte de quoi. Il y a beaucoup d'inconscient, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour de attention chien méchant. Je pense qu'en termes de bien-être, il y a une vraie question à se poser. Halt ! Assis ! Assis ! On y prenne les enfants et hop, on les évite parce que le chien, il va manger les enfants. Je me visualise avec un chien difficile que je ne saurais pas gérer. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils ont peur. Parce que c'est aussi le chien qui est comme ça, qui est agressif. En fait, je pense que c'est la facilité de surfer sur ce qu'on demande en fait. Il est hors de question que quelqu'un mette la main sur mon chien. Voilà exactement où on en est. Là, on a un problème avec son. Donc, tu n'as aucun motif d'inquiétude ? Non. Et pourtant, je suis inquiète. Et pourtant, tu es inquiète. Vous la niquez, la race. Et juste comme ça, on peut apprendre aux chiens à bord de les gens dans la rue ? Oui, c'est ce qu'on fait. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre bon d'achat de 200 euros chez SinoLand. SinoLand vous conseille et sélectionne pour votre chien des produits de haute qualité, des friandises 100% naturelles qui favorisent sa santé et son bien-être pour vous accompagner tout au long de sa vie. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdome.com. SinoLand, chez nous, vos animaux, on les aime. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Eh bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien ? Parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, eh bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com T'as des solutions ? Non ? Non. Votre chien ça va devenir un monstre. Vous avez une bombe entre les mains. Il est à la vérité, quand il est petit, le cheveu il coûte 1500. Ah oui ? Non, 1500. Moi j'y suis allée comme une kéké. C'est pour ça que je te dis ça ? Tu vois le dire ? Moi j'y suis allée comme ça ? Tu le sais qu'il va avoir des problèmes le manu. Si on continue comme ça, oui. C'est pas du tout un chien de famille, c'est un chien de travail. Le problème c'est qu'on entendait tout et d'un sorte de quoi. Il y a beaucoup d'inconscients, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour de attention chien méchant. Je pense qu'en termes de bien-être, il y a une vraie question à se poser. On y prenne les enfants et hop, on les évite parce que le chien, il va manger les enfants. Je me visualise avec un chien difficile que je ne saurais pas gérer. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils ont peur. Parce que c'est aussi le chien qui est comme ça, qui est agressif. En fait, je pense que c'est la facilité de surfer sur ce qu'on demande en fait. Il est hors de question que quelqu'un mette la main sur mon chien. Voilà exactement où on en est. Là, on a un problème avec son. Donc tu n'as aucun motif d'inquiétude ? Non. Et pourtant, je suis inquiète. Et pourtant, tu es inquiète. Vous la niquez la race. Et juste comme ça, on peut apprendre aux chiens à bord de les gens dans la rue ? Ouais, c'est ce qu'on fait, nous. Ah ouais ? 100% naturel qui favorise sa santé et son bien-être pour vous accompagner tout au long de sa vie. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com. Sine Hollande, chez nous, aux animaux, on les aime. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com T'as des solutions ? Non ? Non. Votre chien ça va devenir un monstre, vous avez une bombe entre les mains. C'est à la vérité, quand il est petit, le cheveu il coûte 1500. Ah oui ? Non, 1500. Moi j'y suis allée comme une kéké, pour ça que je dis ça ? Tu veux le délire ? Moi j'y suis allée comme ça ? Tu le sais qu'il va avoir des problèmes le manu ? Si on continue comme ça, oui. C'est pas du tout un chien de famille, c'est un chien de travail. Le problème c'est qu'on entendait tout et d'un sorte de quoi. Il y a beaucoup d'inconscient, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour d'attention chien méchant. Je pense qu'en termes de bien-être, il y a une vraie question à se poser. Halt ! Assis ! Assis ! On y prenne les enfants et hop, on les évite parce que le chien, il va manger les enfants. Je me visualise avec un chien difficile que je ne saurais pas gérer. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils ont peur. Parce que c'est aussi le chien qui est comme ça, qui est agressif. En fait, je pense que c'est la facilité de surfer sur ce qu'on demande en fait. Il est hors de question que quelqu'un mette la main sur mon chien. Voilà exactement où on en est. Là, on a un problème avec son. Donc tu n'as aucun motif d'inquiétude ? Non. Et pourtant, je suis inquiète. Et pourtant, tu es inquiète. Vous la niquez la race. Et juste comme ça, on peut apprendre aux chiens à bord de les gens dans la rue ? Ouais, c'est ce qu'on fait. Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre bon d'achat de 200 euros chez SinoLand. SinoLand vous conseille et sélectionne pour votre chien des produits de haute qualité, des friandises 100% naturelles qui favorisent sa santé et son bien-être pour vous accompagner tout au long de sa vie. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdome.com. SinoLand, chez nous, vos animaux, on les aime. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Eh bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien. Parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, eh bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com T'as des solutions ? Non ? Non. Votre chien ça va devenir un monstre, vous avez une bombe entre les mains. Il a l'air, quand il est petit le cheveu il coûte 1500. Ah oui ? Non, 1500. Moi j'y suis allée comme une kéké. Tu vois, tu vois, j'y suis allée comme ça ? Tu le sais qu'il va avoir des problèmes le manuant ? Si on se retrouve comme ça, oui. C'est pas du tout un chien de famille, c'est un chien de travail. Le problème c'est qu'on entendait tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'inconscient, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour d'attention chien méchant. Je pense qu'en termes de bien-être, il y a une vraie question à se poser. On y prenne les enfants et hop, on les évite parce que le chien, il va manger les enfants. Je me visualise avec un chien difficile que je ne saurais pas gérer. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils ont peur. Parce que c'est aussi le chien qui est comme ça, qui est agressif. En fait, je pense que c'est la facilité de surfer sur ce qu'on demande en fait. Il est hors de question que quelqu'un mette la main sur mon chien. Voilà exactement où on en est. Là, on a un problème avec son. Donc tu n'as aucun motif d'inquiétude ? Non. Et pourtant, je suis inquiète. Et pourtant, tu es inquiète. Vous la niquez la race. Et juste comme ça, on peut apprendre aux chiens à bord de les gens dans la rue ? Ouais, c'est ce qu'on fait. Ah ouais ? Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre bon d'achat de 200 euros chez SinoLand. SinoLand vous conseille et sélectionne pour votre chien des produits de haute qualité, des friandises 100% naturelles qui favorisent sa santé et son bien-être pour vous accompagner tout au long de sa vie. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdope.com. SinoLand, chez nous, aux animaux, on les aime. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement, avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place, et filmer avec des chiens de tout niveau. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse, et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien, parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans la gueule, l'émission qui parle des chiens, l'émission qui parle de vos chiens, qui parle du monde du chien, qui s'engueule, qui rigole, la vie, la vraie. La vraie vie, la vie qu'on l'aime. La vie qu'on aime, évidemment. Bon, bienvenue, merci d'être là les amis. Gros sommaire ce soir, déjà deuxième partie qui s'annonce très riche, je ne vais pas vous le cacher. Est-ce que ce serait une bonne idée de faire une loi qui interdirait l'euthanasie pour des raisons non médicales ? C'est-à-dire qu'admettons, on garde les raisons médicales. Problème de comportement, en gros. Par exemple, évidemment. Problème de comportement, est-ce qu'on interdit l'euthanasie ? C'est ça, ou refuge aussi. Bien sûr. Bref, en tout cas pour des raisons non médicales, oui, non, ça serait une bonne idée. Eh bien, on va en débattre et vous pouvez commencer déjà à réagir en commentaire, évidemment. Bonsoir à tous, vous êtes déjà très nombreux à balancer vos commentaires. Merci d'être là les amis. Il y aura aussi des cadeaux, évidemment, pour vous. Ça, c'est comme tous les soirs, avec un bon d'achat de 200 euros sur toutes les friandises chez Sinoland. Les sorcières avec un nouveau bon plan, évidemment. Franco qui vient nous voir, comme tous les Jeudi, on parlera des Zotites. Oh, ça va. Ça va. Non, ça va, ça va. On a tenu pire. Tic Dog avec Majid, évidemment. Il y aura les 3 minutes de Tony. Il y aura plein de choses, évidemment, comme tous les Jeudis soirs. Et puis vous, évidemment, si vous voulez venir avec nous, participer à l'émission, live.espritdog.com, c'est l'adresse mail. Et il y a un truc important. Oui. Il y a un truc important qui arrive là. Donc, essayez vraiment de contacter tous ceux qui sont autour de vous, là. Parce que pour le coup, il se passe quelque chose d'un petit peu spécial. On va vous l'annoncer dans 2 minutes. Non, 20 secondes. Et ce truc-là, en fait, c'est grâce à vous. Et ça, ça fait toute la différence parce que quand on est dans le combat, quand on essaye de faire changer les choses, bon, forcément, on donne des coups, on prend des coups. Ça fait partie de la règle du jeu. Mais ça fait quand même du bien de voir que ça évolue, que ça change, qu'il y en a qui ont envie que ça change. Absolument. Et que ça part dans le bon sens. Tout à fait. Et de quoi ? Mais alors, de quoi tu nous parles, Tony ? Les gens se demandent de quoi ils parlent et commentent. Qu'est-ce qu'ils nous disent de quoi ils parlent ? Vous voulez savoir ? Bon, on y va alors. Avec nous, Anne-Sophie Lapix qui est… Allez, c'est bon, je me casse. Voilà, ça y est, c'est parti. Bon, vous avez vu, il y a Eva qui nous a rejoint. Eva, vous ne la connaissez pas encore parce que tu nous as rejoint il y a quelques jours, il n'y a vraiment pas très très longtemps. Tu es notre chargée de production. C'est-à-dire que tu travailles sur l'émission, entre autres, évidemment. Et c'est toi, surtout, qui est sur les débats, les deuxièmes parties, qui cale les gens, qui fait des petites enquêtes. C'est toi qui t'es occupée des agents cynophiles un peu, hein, aussi. C'est ça, oui, oui. Et qui a continué le travail, surtout après ce débat il y a quelques jours, qu'on a eu, qui a fait beaucoup parler. Ça, on le sait, le monde cynophile, ça fait parler. Et pourquoi on a voulu que tu sois là sur ce début d'émission ? Parce que je pense que Eva, c'est vous. Voilà, je vous le dis. Eva, tu ne viens pas du monde du chien. Non, pas du tout. Moi, je suis de l'administration. Je suis une ancienne agent publique. Et du coup, j'ai tout découvert du monde du chien en arrivant ici. Notamment le travail. Ça m'a fait bizarre, hein. Elle est arrivée, elle a dit, m'attends, il y a un travail ? Ah putain, mais la sieste, c'est quand l'heure de la sieste ? On embrasse évidemment tous les gens qui travaillent dans le public. Bisous. Je vais partir en Espagne, celle-là. Non, mais c'est important de le dire, tu ne fais pas partie du monde du chien. Pourquoi c'est important de le dire ? Parce que c'est un peu ta première enquête, entre guillemets, en tout cas. Voilà, tu as dû passer beaucoup de coups de fil à des agents sino. Tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, on voit des trucs dégueulasses dans les formations. Et donc, toi, tu as pris ton petit téléphone et tu les as tous appelés. Et pourquoi c'est important que tu sois là ce soir ? C'est parce qu'on vous le disait, c'est vous, Eva, c'est chacun de vous. Et c'est le dégoût que chacun de vous peut avoir. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé sur ton enquête. Oui, on ne va pas se mentir, ça m'a fait bizarre. Moi qui ne suis pas du tout de ce milieu, je pensais avoir vu des choses déjà un peu délicates. Je viens du milieu de la défense des droits et des libertés, de la lutte contre les discriminations. C'est un sujet un peu lourd où on peut se dire, bon, voilà, on voit déjà des choses pas très sympas. Et ce qui m'a fait vraiment bizarre, en fait, en arrivant ici, puis en faisant une enquête là-dessus, c'est que je me suis sentie un petit peu comme dans mon ancien travail, bon, sauf sur les RTT, mais quand même sur la partie d'avoir des personnes qui ont du mal à parler, des personnes qui ne veulent pas prendre position, des personnes qui ont peur, en fait. Et ça, ça m'a vraiment marquée. Je pensais que sur les problématiques de maltraitance, en fait, et de ce qu'on a vu dans les émissions précédentes, je pensais qu'il y avait une unanimité, en fait, et que ça ne posait pas problème de prendre position pour dire, ça, c'est dégueulasse, et ça, on n'en veut pas, et ça, ça ne représente pas notre profession. – Alors déjà, on l'a vu dans le débat, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'on avait eu quelqu'un qui avait du mal à dire que… – Non, non, qui n'a pas eu du mal. – Les colliers électriques… – On a eu quelqu'un qui ne l'a pas dit. – Non, mais qui ne condamnait pas, et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir lancé des perches. – Non, ben là, c'est même plus des perches. – Là, c'était médaille d'or, on l'a envoyé, on l'a envoyé. Bon, il n'a jamais voulu, parce qu'en fait, il est comme ça. Et je pense que le vrai fond du problème, c'est que nous, des fois, on est un peu con, parce qu'on se dit, putain, pendre un chien, ce n'est pas bien. – Oui, c'est ce que je dis. – Sauf que la réalité, c'est que pour ces gens-là, c'est juste normal. Donc en fait, ils n'ont pas du tout le sentiment de ne pas bien faire les choses. – C'est ça, surtout, tu es tombé sur deux types de personnes, si on peut schématiser un peu. Il y a les gens qui disent, bon, où est le problème, finalement ? Bon, ça, ça met un coup. Mais il y a les autres qui disent, non, franchement, ce n'est pas bien. Et quand tu leur dis, tu peux me faire un petit témoignage, un petit truc, tu peux venir dans l'émission ? – Eh bien, il n'y a plus personne. – Et pourquoi, alors ? – Écoute, moi, j'ai deux explications. La première, c'est que finalement, c'est plus étendu que ce qu'ils veulent bien dire. Et que même ceux qui disent, ce n'est pas bien, peut-être qu'ils ne sont pas si clean que ça, et du coup, ils ne se sentent pas capables de venir dans l'émission. Et puis, il y a les autres qui pensent vraiment que ce qu'on fait, c'est bien, qui nous le disent, mais qui ont les chocottes, mais terriblement. Et qui n'osent pas prendre leur courage à deux mains, en fait, pour venir, parce qu'ils ont peur derrière des représailles. Ils ont peur de ne plus pouvoir s'entraîner avec les gens qui font ça. Ils ont peur de perdre des collègues, de perdre des amis, en fait. – Et qu'est-ce que toi, ça t'a… Là, c'est toi qui m'intéresse, et je pense que c'est important pour tout le monde. Qu'est-ce que toi, ça t'a… Voilà, quel est le ressenti, toi, perso, là, pour le coup ? – Oui, de la frustration. De la frustration, parce que je pensais qu'on pouvait se retrouver là-dessus. Je pensais qu'on pouvait vraiment parler d'une seule voix. Et je suis nouvelle dans ce milieu-là, et du coup, je suis arrivée vraiment pleine d'espoir, pleine d'entrain, etc. Et là, en fait, bam, c'est des murs, des murs, des murs. Et vraiment de la frustration, un peu d'amertume. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser aller à ça. Il faut garder de l'espoir. Mais c'est vrai que c'est un premier coup dur, en tout cas, d'avoir découvert ça. – Et tu es tombée, au fil de tes recherches, sur Emmerick. – Ouais, ouais, ouais. – Qui est avec nous, et tu nous as dit, Emmerick, il faut qu'il passe ce soir. – Emmerick, il nous a écrit. – Et Emmerick, il nous a écrit. – Oui, tu as raison, tu as raison. – Attention, non, non, Emmerick, il nous a écrit. – Oui, oui, c'est vrai. – Emmerick, il nous a écrit pour plusieurs choses. Déjà, pour dire bravo. Ensuite, pour dire, ouais, putain, j'ai l'impression que, ah, on se sent tous un peu amalgamés. C'est-à-dire que, mais non, il n'y a pas que des mauvais. Et alors là, déjà… – Il l'a pris sur sa preuve. Emmerick, qui est… Bah, tu sais quoi, accueillons Emmerick. Déjà, bonjour Emmerick, parce qu'Emmerick est avec nous. – Bah, je finirai tout à l'heure. – Non, non, mais justement, tu vas en finir là. – Salut Emmerick. – C'est juste qu'il en attend, autant l'avoir avec nous, vu qu'on parle. – Et donc… – Et donc, tu es agent cynophile. Voilà, c'est important, comme ça, tout le monde le sait. – Oui. – Et donc, Emmerick avait l'impression qu'il y avait un amalgame qui pouvait être fait, d'accord ? – Sur la profession. – Sur la profession. Alors, petit 1, il n'y en a pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est là. – Bien sûr. – Petit 2, c'est une profession que je connais particulièrement bien et depuis déjà de très nombreuses années. Donc forcément, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important que de dire que c'est une profession incroyable, d'accord ? Il y en a absolument besoin. Mais tout comme pour tout le reste, d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'une profession ou un sport est bon, est bien et on en a besoin qu'il est forcément bien fait. Et là, aujourd'hui, dans la profession, on ne va pas se raconter n'importe quoi. Il y a une ancienne génération qui a du mal à passer un tout petit peu le flambeau sans doute à des gens comme toi. Et résultat, ces gens-là, et je sais que ça fait peur de le dire parce que sinon, après, il y a tous les démons, tu sais, machin, mais ces gens-là sont violents, sont maltraitants, pendent des chiens, utilisent des colliers élecs, utilisent des colliers à pic, je sais, ça ne fait pas plaisir, je sais, il ne faut pas le dire. Tout ça, je l'entends parfaitement, mais le problème, c'est que d'une part, il y a des chiens sur le carreau, d'autre part, c'est toute la profession des agents cynophiles qui est en train de s'écrouler dans l'opinion publique parce que justement, vous ne dites pas ce genre de choses ouvertement. Et donc, résultat, si on laisse la place qu'aux violents ou qu'à ceux qui font n'importe quoi, alors, il ne faut pas s'étonner de passer pour des merdes. Et ce n'est vraiment pas la profession qui est comme ça, mais plus simplement le ressenti du public et de dire, entre ceux qui laissent le chien dans la voiture 12 heures, et ce n'est pas tous, encore une fois, sauf que vu qu'on n'entend parler que de ça, l'opinion publique a l'impression que c'est que ça. Et pour les violences, c'est pareil. Et le jour où il va y avoir des gens, agents sino ou responsables de formation, qui vont dire, quoi qu'on ait fait, allez, venez, on n'en parle plus, on tire un trait, et maintenant, on avance. Parce que le but, ce n'est pas forcément de juger sur 12 générations. Ce qui est fait, est fait. Mais je pense que maintenant, c'est l'heure aussi de se dire, allez, on se prend par la main un petit peu, on réfléchit. Il y a d'autres pays européens où ils travaillent intelligemment, beaucoup plus intelligemment pour le même métier, peut-être que, allez, vas-y, c'est l'heure de bouger un peu, tu vois. Sauf que c'est ce qu'on a voulu faire, et elle a pris des claques sur claques parce que personne ne voulait venir témoigner, à part, effectivement, Emmerick. Donc, tu as eu... Je te laisse. Écoute, dis-nous, avec Emmerick, on est là, et comme ça, on va résumer tout ça. Salut, Emmerick. Du coup, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce que tu m'as expliqué, déjà, c'est que chez toi, ça ne s'est pas passé comme ça dans ta formation. Ouais, exactement. Après, déjà, bonjour, l'équipe, je peux pas m'envoyer tout à l'heure. Salut, salut. Ouais. Ouais, donc, la formation est éthique. Écoute, on a vu, t'as eu un petit problème. Attends, attends, Emmerick, on t'entend pas. On a des petits problèmes de connexion avec toi. Remets-toi en sec. On sait que tu captes pas très bien. On a galéré un peu tout à l'heure pendant les tests. Vas-y, là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Dis-nous, Emmerick. On m'entend ou pas ? Ouais. Ouais, nickel. Donc, je te disais, décollé électrique, décollé à pente, on en voit passer beaucoup et beaucoup trop. Et justement, c'est là où, aujourd'hui, je viens vous voir, c'est qu'il est temps de dire aux gens que ce n'est pas les seules solutions qui existent. Et à l'heure d'aujourd'hui, il faut essayer de changer ses têtes à l'esprit et puis de faire valoir notre métier autrement. Du coup, ce que tu me disais, Emmerick, c'est que toi, dans ta formation et dans ta pratique, tu n'utilises jamais ces outils. Pas de collier à pique, pas de collier étrangleur, on ne pend pas les chiens, on ne leur met pas de collier électrique sur les couilles pour les faire lâcher quand ils ne veulent pas lâcher. Toi, ce n'est pas comme ça que ton chien a été formé. Surtout pas de collier électrique sur les couilles, non, surtout pas. Après, ça serait mentir de dire qu'on n'a jamais vu ça. Effectivement, on l'a déjà vu. Maintenant, tous ces outils-là, c'est en vente libre. Alors, maintenant, ça va partir, on n'en veut plus. Dans nos centres de formation, on n'en veut plus. Et oui, maintenant, on va essayer de dresser nos chiens. Même, on les dresse actuellement sans ça. Et puis, ça marche très bien. Mais c'est vrai que toi, dans ta formation, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a plus de ces outils-là. Vous n'avez pas attendu l'interdiction ? De tendu à l'interdiction ? Non, c'est fini. Non, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Oui, on n'en veut plus. Émeric, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que les futurs agents sino ou les agents sino, ils ne veulent plus de tout ça et ils veulent travailler différemment, mais que ce qui est encore un peu dur, c'est ce qu'il y a au-dessus de votre tête, c'est-à-dire instructeur, format... Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux pas te mettre trop dans la merde, mais est-ce que tu as le sentiment que c'est un peu dur d'évoluer à ce niveau-là, surtout ? Alors, justement, là où je te parle, Tony, c'est que les élèves qui rentrent en formation, si on leur impose de mettre ça, c'est à eux de dire non, les gars, non, je ne veux pas mettre ça à mon chien. Je suis d'accord. Il y a d'autres solutions. Maintenant, je conçois, je pense que vous êtes au courant comment... Enfin, pourquoi c'est d'utiliser ces colliers-là ? Donc, le collier électrique collé à pointe, c'est surtout au niveau des stations. Oui. Donc, maintenant, il faut dire, les formateurs ont essayé de dire, maintenant, il y a d'autres solutions pour les stations. Je conçois qu'il y a des chiens qui ont des très très forts caractères. Oui, c'est sûr, il y en a. Maintenant, mettez-vous autour d'une table et essayez de trouver une solution. Il y en a. Il y en a forcément. Donc là, tu vois, le constat, il est désespérant parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui aimeraient bien faire bien. Des futurs agents sino ou des agents sino qui adoreraient faire autrement. Mais le problème, c'est que tu as des formateurs ou des gens, en tout cas, qui tiennent un peu ce petit monde qu'eux, on ne va pas se mentir parce qu'on les connaît tous. Bien sûr. Ils n'ont pas envie de faire autrement. Non, non. Tu l'as eu. Enfin, tu as essayé d'avoir le formateur. Absolument. Et qu'est-ce qu'on t'a répondu ? Alors, moi, j'ai essayé, bien sûr, d'avoir les responsables de ta formation, des responsables du centre, de la formation complète. Et ça a été impossible. Je n'ai même pas pu avoir quelqu'un, en fait, au téléphone qui m'explique, même qui juste me réponde. Donc, il y a vraiment les syndicats d'agents sino, c'est pareil. Ils ne veulent pas parler, en fait. Ils sont, voilà, en off. Ils vont te dire c'est très bien ce que vous faites. On ne veut plus ça. Puis, en fait, quand on leur demande de venir le dire à voix haute, et bien là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Pourquoi, d'après toi, Aymeric ? Alors, moi, comme je dis, moi, je parle en mon nom, après, le sens de formation, c'est autre chose. Non, mais pourquoi, d'après toi, il y a une espèce... Le sens de formation lui-même, il... Il y a une espèce d'Omerta comme ça. Il y a un truc où ils ont peur de parler. Pourquoi, d'après toi ? En fait, ils n'ont pas forcément peur de parler. Mais en fait, tout ça, c'est un peu nous... Attends, on n'a pas compris ta réponse, Aymeric. Attends, attendez que ta connexion revienne. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Aïe, aïe, c'est bon, on m'entend, ouais ? Oui. Donc, du coup, je disais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore nouveau, tout ça. Là, on va à JMT, on va dans les magasins spécialisés, on peut encore en trouver des colis à pointe et des colis électriques. Donc, des gens qui en utilisent encore, c'est pas banal, quoi. Enfin, on en voit tout le temps. Donc, oui, effectivement, ils sont de formation. Je pense qu'ils n'ont pas envie d'être mêlés à tout ça pour l'instant, le temps que cette image-là disparaisse, quoi. Bon, écoute, je vais te la faire simple, d'accord ? Tant qu'il n'y a pas une loi qui l'interdit, ça continuera, parce que ces gens-là ont le souhait, quand je dis ces gens-là, je parle des formateurs, ont le souhait de continuer comme ça pour une raison tout simple, Emeric. On ne va pas se raconter n'importe quoi, c'est pour aller plus vite. Donc, non, non, mais parce que les cessations, d'accord ? C'est sûr que quand tu as un chien au gros caractère, comme on dit, d'accord ? Soit tu as la version qui est plus lente, mais qui n'utilise pas ce genre d'outil, soit tu as la version express, et là, il va lâcher, d'accord ? Parce que le temps des formations est très raccourci, c'est six mois, grosso modo. Mais parce que, surtout... Même moins. Oui, même moins, même moins, tu as raison. Et c'est surtout un mode de fonctionnement qui dure depuis une cinquantaine d'années. Oui, c'est ça. Ce qui fait que, pour eux, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et là, vraiment, il a raison. Quand vous arrivez sur un centre de formation, putain, ne vous laissez pas niquer. Vous voyez ça ? Barrez-vous. Et il faut que ça s'arrête. Oui, mais ça n'explique pas qu'il y a ceux qui trouvent ça normal, ça n'explique pas que ceux qui disent à Eva, par exemple, toute la journée, « Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec vous. » « Ben, viens. » « Ah, non. » Mais parce qu'ils vont se revoir le lendemain. Oui, oui. Parce que le lendemain, ils vont se recroiser. Et alors là, c'est des engueulades à n'en plus finir. Parce que c'est souvent... Regarde, tu vois, là, par exemple, c'est un garçon intelligent. Ce qui fait que tu peux parler... Tu sens qu'il a des idées. Tu sens qu'il a envie de faire avancer les choses. Mais sauf que la plupart de ces gens-là, franchement, il n'y a rien dans la tête. Ce qui fait que les gars, ils vont parler... Tu t'as beau parler pendant trois jours et leur expliquer qu'il ne faut pas faire ça, bon, ça ne changera strictement rien. De toute façon, sauf si tu leur agites la tête comme ça, sinon ça ne va jamais bouger. Et c'est ça qui est malheureux. La dernière question pour toi, pourquoi toi, tu n'as pas eu peur de venir en parler à visage découvert alors que... Franchement, c'est... Parce qu'il est armé et balèze. Pas du tout. Non, mais parce que c'est dans ma nature. En fait, moi, je vois beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent, beaucoup de personnes. Et en fait, on s'en rend compte que les mentalités, ils ont du mal à évoluer sur ça. Et moi, je suis quand même entouré de beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Et du coup, en prenant l'exemple des collés électriques et des colliers à pointe surtout, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que ce n'est même pas normal d'en être encore là. On est vraiment arriéré sur ça. Et je trouve que... En fait, on ne devrait même pas en parler ce soir. Absolument. Tu as entièrement raison. Pour tout le monde. Aymeric, en tout cas, si toi et tes amis, d'accord, vous avez besoin d'un coup de main, vous voulez qu'on fasse un truc ensemble, vous voulez qu'on vous donne un coup de main, je ne sais pas comment, je te dis ça juste comme ça, on est complètement disponible pour vous. Bien sûr. Pour monter tout ce que vous avez envie de monter. Pour faire évoluer les choses, bien sûr. Et pour que ça puisse changer, d'accord ? Absolument. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, la deuxième, c'est que tu fais un métier de ouf et il faut vraiment arriver à ce qu'enfin on puisse parler et valoriser en fait tous ces métiers plutôt qu'à chaque fois parler de ces détraqués mais qui malheureusement sont les seuls à agir comme ça, sont les seuls qu'on entend et sont les seuls qu'on voit. Et ça, il faut que ça s'arrête. Et vraiment, si on peut vous donner un coup de main pour quoi que ce soit, on est disponible. Merci Emric en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à toi. Il n'y a pas de courage, salut. Merci, salut Emric. Salut, merci. Qu'est-ce que tu as envie de dire, pour terminer, à tous ceux qui nous regardent, vraiment les gens, toi tu étais derrière cette télé aussi, et cet ordi il n'y a pas si longtemps que ça, tu regardais les émissions, tout ça. Qu'est-ce que là, tu es de ce côté-là, qu'est-ce que tu as envie de leur dire maintenant par rapport à tout ça ? Salut, salut Emric. J'ai envie de dire aux gens de ne pas oublier qui ils sont et de ne pas oublier leurs valeurs. Et vraiment, s'il y a quelque chose qui les dégoûte, de le dire et de ne pas laisser faire, que ce soit sur les agents sino, que ce soit sur les éducs, parce que sur les éducateurs, on peut aussi avoir le même problème. Ou que oui, il veut se faire laver le cerveau. Voilà, donc... Tu sais, je vais te dire un truc, quand tu lances un numéro de maltraitance, d'accord ? Stop maltraitance. Que même la police le reprend. Où vraiment, on reçoit des choses, je vous le dis, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour s'en occuper, parce que ça dépasse même ce que nous, on peut regarder, on va faire une connerie. Mais quand tu fais ça, et que tu arrives sur certains groupes à retrouver l'infographie avec des gens qui se foutent de la gueule de ça pour essayer de la détourner, tu te dis là, on n'est même pas dans les chiottes, on est en train de se baigner dans de la merde. Et je pense qu'il y a une limite, c'est-à-dire qu'il y a le moment où on peut ne pas être d'accord et discuter, et puis... Et puis il y a le moment où tu es un abruti. Et là, c'est trop. Il y a Karina qui dit, bravo Emry, c'est super de pouvoir montrer qu'il y a aussi des gens intelligents dans le monde du chien. Oui, parce qu'il y en a aussi. Absolument. C'est vrai qu'on est beaucoup dans le combat, les gens, donc c'est vrai qu'on montre beaucoup les mauvais, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi évidemment des gens bien. Et c'est pareil, si vous faites des sports de mordant, vous faites ça bien, et vous avez envie d'en parler, on vous donne la parole. Bien sûr, venez. Et vraiment, c'est comme ça pour tout le monde. Bien sûr. Bien sûr. Bon, restez là. Merci Eva, en tout cas. Reste là le temps. Quel temps il va faire demain ? Tu pourrais nous dire un peu ? Alors, Irre de France, Moyen-As. Pas ouf. En Espagne, toujours beau. Ah voilà, ça c'est bien. C'est là, on allait voir Franco et les otites. Quoi ? Comment je rentre pas ? Salut Franco, ça va ? Salut Tony. Dis-moi, c'est une question là, c'est Paul qui nous la pose, c'est sur l'entretien des oreilles et les otites. Il nous dit, voilà, lui il a un Doberman, donc oreille tombante, maintenant on n'a plus le droit de couper les oreilles et il fait des otites à répétition, d'accord ? Lui, sa question c'est, est-ce que les chiens avec des oreilles tombantes sont plus susceptibles d'avoir des problèmes que ceux avec les oreilles pointues ? Alors, oui, les chiens qui ont les oreilles tombantes, tout simplement, ils ont un facteur de risque par rapport aux chiens qui n'ont pas les oreilles tombantes. Tout simplement parce que l'oreille fait une espèce de bouchon qui rend plus difficile le passage de l'air. Et ça, c'est un facteur prédisposant pour qu'il y ait le développement de microbes, de bactéries, mais aussi champignons qui peuvent se développer dans les oreilles. Ça ne veut pas dire que tous les chiens qui ont les oreilles tombantes vont faire des otites. Il faut savoir que sur le chien, la plupart des otites que nous diagnostiquons sont des otites qui ont une base allergique. C'est des chiens qui font des atopies, donc un problème général, qui entre autres fait des manifestations dans les oreilles. Alors, sur des oreilles qui sont chaudes et qui sont humides, parce que l'inflammation... Ça prolifère. Voilà. Et après, on a des infections qui font des otites. Mais à la base, la plupart de ces chiens sont des chiens allergiques. Alors, le fait qu'ils soient allergiques ne dépend pas des oreilles. Oui, bien sûr. On est d'accord. Maintenant, le fait qu'il y ait des infections, des surinfections, oui, ça peut être un facteur de risque. On a des chiens qui ont beaucoup de poils à l'entrée de l'oreille. Je pense surtout aux petits yorksiaires, aux petits caniches. Et sur ces chiens, il y a aussi une entrave mécanique à l'entrée de l'air, à l'oxygénation. Il faut couper ? Et il faut couper ces poils. Les poils, hein ? Pas les oreilles. Non, non, pas les oreilles. Mais oui, il faut couper un petit peu les poils. Il vaut mieux. Parce que sinon, là encore, on ne parle pas d'une cause qui serait déterminante, mais d'une cause prédisposante. OK. Encore, sur des races qui ont beaucoup de plis, je pense au matin de Naples, au Charpé, là encore, le fait d'avoir beaucoup de plis, ça fait qu'il y a une surface de la peau qui oxygène mal. Et puis ces plis, on trave aussi l'entrée d'air dans l'oreille et on diagnostique plus facilement les otites. Est-ce qu'il faut laver les oreilles de son chien ? C'est une bonne question. Parce que tous les védériens nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a pas un consensus. Je te donne, moi, mon avis. Moi, je pars du principe, mais alors, c'est rien de scientifique. Moins je touche, moins ça génère de cérumène, tu sais, le petit truc noir, là, et mieux ils vont. Plus je vais laver, plus je vais irriter et plus il va m'en fabriquer. Est-ce que c'est spécifique au mien ou est-ce que c'est d'ordre général ? Je ne dirais pas que c'est spécifique au tien, mais c'est vrai qu'il y a des chiens pour lesquels on n'a jamais nettoyé les oreilles et qui n'ont jamais fait d'otite. Alors, c'est difficile d'aller contre l'évidence. L'évidence, c'est qu'il y a des chiens pour lesquels il n'y a pas besoin d'aller toucher. Et c'est vrai qu'en touchant, si on devient trop agressif, on peut provoquer le problème. Mais après, c'est aussi vrai qu'on a des chiens qui font des oreilles à des otites à répétition, qui sont prédisposés. Et sur ces chiens, il faut nettoyer, ne serait-ce que parce qu'on diminue la population de microbes. Et donc, si le chien est allergique, il va continuer à être allergique. Mais c'est plus difficile d'avoir une surinfection si l'hygiène est maintenue. Puis il y a un autre avantage à nettoyer de temps en temps. C'est surtout sur les chiens qui ont des oreilles tombantes. Pour nettoyer l'oreille, il faut lever. Et en levant l'oreille, on peut se rendre compte de choses qui jusqu'à ce moment n'étaient pas évidentes. Ne serait-ce que pour ça, il y a des chiens où nous sommes contents si le propriétaire jette un coup d'œil toutes les semaines. Est-ce qu'on pourrait se dire que par exemple, ce n'est pas le fait de nettoyer ou non, c'est surtout le fait que peut-être le chien n'a pas de terrain allergique qui engendrerait les otites ? La principale cause, c'est l'allergie. Après, il faut savoir qu'un chien qui n'est pas allergique, il peut se taper un épillé dans l'oreille. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, s'ils ne sont pas allergiques, on a mis de côté la principale cause. Mais après, il y en a d'autres qui peuvent aussi provoquer des otites. Donc en gros, qu'on lave ou qu'on ne lave pas, au moins on jette un coup d'œil de temps en temps pour voir s'il n'y a pas de problème ? Bien sûr, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe. On est OK qu'on ne lave pas avec de l'eau ? Il y a mieux que ça. D'accord. Mais il y a des produits qui ramollissent le cerumen, qui sont kératolytiques et qui aident plus que l'eau à sortir. On a peur de mettre de l'eau si jamais il y a un problème au tympan et que l'eau passe dans l'oreille moyenne. Coton-tige ou pas ? Oui, si on fait très attention à ne pas devenir agressif. Il y a beaucoup de médecins qui n'aiment pas le coton-tige et je crois que c'est parce qu'ils ont peur que les gens fassent plus mal que bien en mettant le coton-tige. Ah oui, d'accord. Après, pour nettoyer les plis dans l'oreille, c'est vrai que parfois ces plis sont très petits. C'est pratique. Et on n'arrive pas avec ne serait-ce qu'un bout de coton, s'il n'est pas très très petit, on n'arrive pas à rentrer dans les plis. Alors que le coton-tige peut s'adapter. Mais il faut rester très superficiel avec le coton-tige. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et retour de Franco jeudi prochain, évidemment, les amis, vous le savez, jeudi, comme tous les jeudis, il y a Franco. Si vous voulez lui poser des questions santé, vous le faites, évidemment, vous nous mettez tout ça en commentaire sur YouTube, sur Facebook, on est en direct. Donc allez-y, ne ratez pas la deuxième partie. Est-ce qu'il faut interdire l'euthanasie pour des raisons non médicales ? Grosso modo, pour des troubles de comportement, ça sera notre débat du soir. Réagissez YouTube, Facebook en commentaire si vous voulez venir discuter avec nous en visio aussi, apporter un témoignage. Eh bien, c'est très simple. Live arrobas espritdog.com Vous nous écrivez et vous passez avec nous. Vous êtes tous les bienvenus avant de jouer, avant de retrouver les sorcières, avant la room aussi. C'est l'heure de qui ? C'est l'heure de Tic-Doc, évidemment. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qui ? Oh là là, il y a des... Attends, attends. Attends, bouge pas. Hop, vas-y, passe. Salut ! Oh l'enfer. Ça va, Mad ? Salut ! Oh là là, bravo ! Eh ! Oh putain ! Eh ! Ça faisait longtemps, pas une entrée originale comme ça. Je me disais, il l'a déjà fait, celui-là. Vous pouvez le refaire. Eh bien joué. Eh merci. J'ai eu une surprise ou pas ? Ah eu ! Surprise ou pas ? Absolument. Merci beaucoup, dinosaure. Salut, dinosaure. Dinosaur. Salut, dino. C'est là. Oh là, attention, attends, dino. Attends, dino. Attends, allez, avance. Attends, on t'aide. Oh la vache. Ok, vas-y, dino. Ouais, la queue, passe ta grosse queue, là. Vas-y, le dino. Voilà, c'est bon. C'était qui, dedans ? C'était clair ? Elle se tord des pièges à elle-même. Elle a dû s'évanouir à l'intérieur. Oh le dino, il ne marchera plus jamais. Sachant que ça fait au moins 15 minutes qu'elle est dedans. Et qu'elle a dû passer. À savoir, c'est un déguisement gonflable, bien évidemment. Oui, c'est pas un vrai dinosaure. Ça, on l'avait fléré. mais étant donné que c'est clair, je vous le dis, il n'y avait pas besoin de mécanisme pour gonfler. Elle a pu s'auto-gonfler, elle-même. Trois coups de paix, ça monte. Elle est restée comme ça. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une entrée originale. Ça fait plaisir. C'est vous le plaisir ou pas ? Moi, je suis très content. Moi, ça m'a fait plaisir. Nous aussi. Très bien. Maintenant, on peut faire ma chronique. Je propose ça. C'est une très bonne idée. Bon, alors, commençons en prenant des nouvelles de chiens que je vous avais déjà passées il y a deux semaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, les mêmes vidéos ? Ah, cool. Non, c'est des nouvelles. On prend des nouvelles. Ce n'est pas pareil. C'était deux chiens. Il y en avait un qui embêtait l'autre. J'avais dit que ça ressemblait à un vieux couple, etc. Bah, apparemment, ils ont continué comme ça. Regardez. Ah oui, je m'en souviens. Ah oui, oui, oui. Ah, putain. Est-ce qu'on aurait tellement chez moi ? Ah, putain. Il n'a pas changé. Lucky Luna. Oui, c'est exactement ça. De fou. Non, mais c'est ça. Il y a des chiens comme ça. Bienvenue dans la vie de Mad. Exactement. Oui, il y a des chiens comme ça qui ont choisi la vie de casse-bonbon. Absolument. On va dire. Entre chiens comme ça, c'est drôle, mais tu sens qu'il y en a un qui amuse plus que l'autre. Ah oui, oui. C'est comme Lucky Luna. Ah oui, c'est la même chose. Sauf qu'encore, parce que le gros, là, il fait juste comme ça. Luna, comment ça ? Mamie Connasse. Genre, vraiment, n'importe quel truc, ça la... Ça peut partir. Oui, voilà. Exactement. Mais bon, là, au moins, tu vois qu'il y en a un qui s'amuse. J'ai reçu une autre vidéo d'un chien casse-bonbon. Comme ça, c'est une vidéo de la part de Yuki sur Instagram, je le dis, parce qu'elle m'a demandé de te demander de mettre du fond sur la vidéo que je vais passer parce qu'apparemment, la vidéo que je passe, ça lui arrive aussi à la maison et elle aimerait savoir si le chien, c'est juste un casse-couille des services, tu vois, on m'envoie des vidéos, je me fais la voix. Contre tout son boulot. Ah oui, c'est pas con, c'est vrai. Il veut pas que ça s'arrête. Regardez. Yuki me précise que son chien n'est pas attaché comme le chien dans la vidéo, mais est-ce que l'autre chien est un casse-bonbon ? L'autre chien est malin, surtout. L'autre chien est très malin. C'est fort, ouais. Putain, il détermine la distance. C'est très fort. Il pose, il s'en va. Moi, je trouve ça incroyable. D'accord ? Incroyable, oui. est-ce que c'est un casse-bonbon ? Non, pas forcément parce que tu pourrais avoir aussi d'autres explications. D'accord ? On pourrait tout à fait se dire que celui qui avait un truc dans la gueule n'a pas réellement fait attention à la distance. Ouais. A juste vu que, bon, il était un peu zinzin en face. Il a lâché l'affaire. Il a lâché, il s'est barré. Hasard. Oui, et en fait, il ne s'est juste pas rendu compte de la distance. Ok. Et l'autre aurait été moins bête et aurait été moins agressif. Sans doute, il se serait avancé et qu'il l'aurait lâché à l'intérieur de la distance. Tu vois ? Ok. Voilà. Donc là, sur ça, pas mal. comme ça, pas forcément casse-bonbon. Ok. Mais s'il casse-bonbon, très drôle. Parce que tu vois, le casse-bonbon, normalement, il le garde dans la bouche. Oui. Il le montre. Ah oui. Ça, les deux chiens d'avant, je pense que typiquement, on est dedans. Oui, oui, clairement. Bon, celui-là, pas casse-bonbon. Non. Ok. J'en ai reçu plein des vidéos d'emmerdeurs, etc. Vous allez voir. J'ai aussi reçu la vidéo d'un chien qui a un problème, mais avec les sèche-cheveux. Au moins, ce qui est bien, c'est que si c'était un de nos chiens, Tony, on n'aurait pas ce problème-là. Mais là, celui-là, vous allez voir, dès que sa maîtresse, elle veut se sécher les cheveux, pour lui, c'est non. Regardez. My dog will not let me blow dry my hair for the fucking life of me. C'est non. C'est un vrai, c'est non. C'est pas trop le genre. Ça aussi, c'est des problèmes dans la vie. En vrai, là, ça peut t'emmerder, toi. Alors, moi, non. Moi, moi, voilà. Moi, pas ouf. Moi, un peu. Non, mais voilà, il y en a plein des vidéos comme ça. Si tu veux vraiment des vidéos d'emmerdeurs, d'accord, on va faire un petit, dans 15 jours, 3 semaines, on va se faire une petite séance d'écryptage, non ? Ouais. OK. OK. Moi, j'en ai une à proposer et j'aimerais bien qu'il y ait plus fort. OK. J'ai la reine des casse-couilles. Elle met un truc dans sa bouche. Elle va se coller à mon mal. Vraiment, elle se colle. Elle lui apporte, elle se colle à sa tête et elle lui déplie les dents en même temps qu'elle se colle. C'est-à-dire que le pauvre gars, il essaye de s'échapper, elle continue, elle se colle et elle déplie les dents. OK. Ça, je vais essayer de vous le filmer dès que j'ai deux minutes. Si vous avez mieux, vous envoyez sa passe. On en voit sur où les vidéos ? Live.espritdog.com. Et s'il y a mieux, ça gagne un pack Esprit Dog. OK. Parce que je pense que là, je suis presque au top. Je sais que ça va lancer un genre de compétition entre autres personnes. N'oublie pas, elle met dans sa bouche, elle se colle et claque, tu vois les dents. Je trouve ça incroyable. C'est vrai. Si vous voulez envoyer vos vidéos, envoyez-les à live.espritdog.com. Je les reçois, je fais le tri. Et tu fais gagner un pack. direct dans l'émission, ça. Absolument. Et on décryptera tout plein de vidéos. Donc si vous avez des vidéos à décrypter, envoyez-les. Exactement. Bon, sinon j'ai aussi reçu la vidéo d'un chien qui a une vie de merde. Vraiment, le pauvre. N'importe quelle action dans sa vie, il lui arrive une galère. Vraiment, regardez. C'est un peu triste, limite. C'est tout le temps. Oh, l'enfer. Oh, l'enfer. Il n'a vraiment pas de bol. C'est vrai, il n'y a rien qui tombe bien. L'enfer. Il n'y a rien qui passe. Rien passe. Oui, non, mais c'est ça. C'est une vie de merde. Et après, soit tu subis, soit tu l'acceptes. Oh, l'enfer. Je pense, ce genre de truc. Bon, ça m'est arrivé hier. Putain, faut que je vous raconte. Ça n'a rien à voir avec les chiens. OK, bon, c'est quoi. J'ouvre un truc de sauce tomate, d'accord ? Oui. Alors que, tu sais, je venais de me changer, tout, nickel, petite douche, petite t-shirt, pas du tout, beau gosse. C'est vraiment celui du soir. C'est du soir. De la lèse. Petit t-shirt du soir. Pam. Et là, parce que j'ai l'expérience de la vie de merde. J'arrive, je fais un geste. C'est ce que je vais faire ? Je laisse sécher, je mange comme ça et après manger, je me change. Parce que ça va me réarriver. Bonne technique. Bien sûr que j'ai eu le nez. Parce que je m'en suis refoutu partout encore. Ça veut dire que tu réfléchis encore à ça. Moi, je suis résigné sur ça. On en a parlé en plus, je crois, dans l'émission. T'es venu avec un t-shirt. En fait, t'es venu comme ça. Oui, voilà. Et encore là, j'ai mis un pull. Vous ne savez pas mon t-shirt en dessous. Ah, c'est ça. Tu l'acceptes. Tu te résignes. Ça, c'est vraiment... C'est des petits trucs qui peuvent te gâcher la soirée. Parce que tu imagines. Vraiment. Oui. Je me rechange. J'y retourne. Pam, je retâche. Tu sais, les nerfs. Tu sais, en fin de journée où tu commences, ça se tend, ça se tend. Jusqu'au moment où, soit tu dis, tu sais quoi, il n'y a rien. Tout nu. Je mangerai tout nu. Il y a des fois, tu as des ascenseurs émotionnels. Moi, je me souviens de mon portable. J'avais pété mon portable. Je l'avais. Il me glisse des mains. J'arrive à le rattraper, mais genre en mode beau gosse. Vraiment, je... Oh, putain ! Et je le mets dans ma poche et je râpe ma poche. Il est tombé. Il s'est pété. Et là, vraiment, tu sais, tu dis, voilà, putain, je suis vraiment un ouf ! Blam ! Voilà. Non, mais c'est ça. C'est ça. Moi, c'est ma vie. Vraiment, c'est ma vie. Le café, c'est comme ça. Moi, je sors, enfin, je sors, ma copine. Écoute, ça fait deux semaines qu'on se connaît. Mélo. Écoutez, je suis avec la personne la plus maladroite au monde. Parce que... Oui, ça, oui. Hier, on est au restaurant. On est dans un restaurant sympa. Ah, c'est quoi ? Non, 12. Non, non, mais c'est un restaurant sympa. Un bon restaurant sympa, tout ça. On est au restaurant, on s'en va. Écoute-moi bien. Le serveur, il arrive avec trois verres. Tu y crois ? Elle le bouscule. Tout tombe par terre. Au moment où on se barre, je vous jure que c'est vrai. Mais hier soir, je me suis cassé. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé. Oh non, c'est normal, ça. Mais bien sûr, tu crois quoi ? Elle était deux mètres derrière moi. T'as fait genre... C'est pas... Exactement. Non, c'est pas avec toi. Mais alors, dans la solidarisation, j'ai entendu, papapapa, le bruit du VR qui se casse. Je me retourne, je vois qu'elle est contre le serveur comme ça. J'ai dit... J'ai entendu la voiture. Non, c'est normal. Non, ça suffit. Non, c'est normal. On se moquait tout à l'heure parce que Lina est tombée. Eh, le chien, les vidéos de chiens. Eh, on n'est pas bien entrevecs, là, putain. Amène-nous une croix, là-haut. On se croirait au ring. Pardon. Oh non, commence pas, toi. Bah, pardon. Non, non, non. Non, pardon. Non, moi, je... Excuse-moi. On se croirait dans les formations scynophiles. Oh la vache. J'arrête de parler. Arrête, parce que sinon, je vais t'apprendre à t'arrêter à la manière des scynophiles. Pico, pico. Bsss. Oh, pico, le bâtard. Pico, pico. Attention. Il a dû entendre ce terme dans une saloperie. Dans les appels d'Eva. Dans les appels d'Eva, ça s'est passé comme ça. On lui fait pas mal, on lui fait juste pico, pico. C'est le collier pico, quoi. On dirait une marque, tu sais. Un bon pico-bière. Oui, bien joué. Un samedi après-midi chez un ringer. Absolument. Allez, allez. Sinon, j'ai... Non, non, non. Ta gueule. Vous notez. Moi, je suis calme. J'ai rien dit, j'ai rien fait. J'ai fait une bonne intro, je trouve. Il y a la deuxième partie qui arrive. Je fais un bon début d'émission, je trouve. Bien valorisant et tout. J'offre un peu de bonheur à tout le monde. Ça faisait un moment, j'en avais besoin. Ils sont en train de tout me niquer. Donc, si vous voulez nous insulter, c'est eux, vous pouvez insulter. Moi, je fais un bon truc, là. Arrête, on va encore faire des postes parodiques. Oh, putain. Sans imagination, de créativité. Oh, non. Et surtout sans humour. Bref. Allez, allez. Bon, sinon, j'ai trouvé la vidéo d'un chien. Écoutez, ça fait bizarre d'enchaîner. 5h46, on est tellement fort. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il veut faire à ce moment-là, ce chien, mais ça me fait juste me dire un truc, c'est que des fois, l'apprentissage par mimétisme, ça devrait avoir ses limites. Regardez. Je ne sais pas où il a vu ça. C'est génial. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça, c'est limite. Bon, sinon, j'aimerais finir ma chronique sur un chapitre, les chiens qui dorment bizarrement. D'accord. Ça arrive chez moi, par exemple, avec Lucky, qui dort comme s'il n'avait ni maison, ni panier. Dans cette maison, il dort comme ça. Regardez. Non. Ah, oui. Pas exactement. Ça, c'est pas le mot. Ça, c'était l'autre. Ça, c'est quand il dort en étoile et plein de lumière. Il dort comme ça. Exactement. Vous voyez, il dort genre tout seul, dehors, dans le jardin, comme ça. Dès qu'on ouvre la porte, il court, il se pose au soleil et il est bien. Parce que oui, on est en Espagne et il y a déjà du grand soleil toute la journée. Mais comme on est en Espagne, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué ou pas, mais oui, j'ai aussi une prise électrique à l'extérieur qui est juste couverte par une toute petite tuile. Ça, c'est l'installation électrique espagnole. Ça résume ce pays. Ça résume le pays. Mais je n'avais jamais fait gaffe avant de prendre la photo. Je n'avais jamais fait gaffe à ça et pour être honnête, c'est même Lina qui m'a dit non, je ne peux pas passer la photo et tout. Tu as vu comme c'est dégueulasse ça ? Et je lui ai dit non, ça vaut le coup d'en parler. C'est espagnol. C'est ça. C'est une prise électrique. Ils se sont dit ah putain, s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait ? Une d'huile. On a quoi là ? On a quoi ? Allez ! Ça pouvait être n'importe quoi. Ça fait l'Espagne. Oui, c'est génial. Ils sont séribles. C'est pour ça qu'on l'aime. Exactement. Bon, en tout cas, le qui peut dormir d'une manière originale comme ça, mais j'ai trouvé des vidéos de chiens qui dorment eux vraiment bizarrement. Par exemple, on a la position tête en bas qu'en haut qui a l'air apparemment confortable. Regardez. Ah, c'est incroyable. C'est drôle. Oui, voilà. Et il gonfle bien. Et tu t'es épuisé. Oui, bah. Il rentre de soirée. C'est l'été éclataxe. Je pense que ça a dû m'arriver dans ma jeunesse de me dormir comme ça sans problème. Sinon, j'ai trouvé une autre position un peu bizarre et j'aimerais bien savoir si ça t'es arrivé dans ta jeunesse. Je l'ai appelé le dodo bro. C'est une position, je vous le dis, pour faire cette position-là, il faut être très proche de l'autre personne avec qui tu dors et en plus d'être très proche, il faut aussi lui faire très, très confiance. Regardez. Tu vois, il y a un genre de confiance mutuelle. Ouais. De tête au niveau du cul. De l'autre, de tête sur coucouniète. Et tu vois, c'est le dodo bro. Alors, dans ta jeunesse ? Franchement, ça a dû complètement barrer. Sans aucun doute. Bon, ils ont l'air bien en tout cas sur ça. Ils ont l'air confort. Exactement. Bon, enfin, il y a des gens voir leur chien dormir comme ça, ça fait ressortir leur créativité. Parce que moi, la vidéo que j'ai trouvée là, moi, je l'ai trouvée très, très drôle. Regardez. Les matards ! J'ai mis un temps pour comprendre. Ils sont drôles, les gens. Eh oui ! Le chien dort bien. C'est magnifique. Non, mais t'as le temps de tout mettre, le machin, tout ça, il bouge pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, voilà. Tu peux nous faire la même photo la semaine prochaine au ski ? Deux mois ? Oui, bien sûr. Avec des skis abonnés. Ça va être sympa. On va avoir une dégaine. Ne ratez pas, parce que jeudi prochain, on sera en direct de la neige. C'est vrai. En direct de la neige, en direct du ski. Je ne sais pas du tout encore ce qu'on va faire, mais vraiment, on va se marrer. C'est tout ce que je sais. Oui, voilà. Ça va être quelque chose. Oh là là. On décidera ça jeudi après. À 17h, sûrement. Absolument. En fait, on refait les bronzés. Oui, je vous le crois que ça va être ça. Ça va être ça à peu près. Oui, avec six gros chiens. C'est juste ça la différence. Oui, c'est ça. Mais sinon, ça va être grosso modo pareil. À jeudi alors. Eh bien, à jeudi. Eh bien, salut. Allez, salut. Les trois minutes de Tony, c'est l'heure. Vous avez voté sur la story Instagram toute la journée pour ce sujet voté en nombre. Un objet préféré, un de tes objets préférés. Voilà, ça va te faire plaisir de faire ces trois minutes. C'est quoi ? On va parler de la laisse enrouleuse. Mais oui, mais des milliers de personnes ont voté pour ce sujet. Eh, il y a un podcast. Il y a un cas de vidéo. Il y a quatre vidéos. Il y a sûrement de panique de podcast. J'ai l'impression que je le fais tous les jours. Mais on l'a pas fait en trois minutes encore apparemment. Alors, la laisse enrouleuse, bonne idée, point d'interrogation. Vous avez voté pour ça ? Bah, t'as trois minutes du coup, à toi de jouer. Bon, comme je suis usé, je vous le fais la version rapide, d'accord ? Est-ce que j'aime la laisse enrouleuse ? Non. Est-ce qu'à la rigueur, on s'en fout quand j'aime pas un truc ? Oui, à la rigueur. Mais sauf que, en termes d'intérêt, bon, quand vous vous trimballez avec votre chien, d'accord ? Si vous voulez la mettre en longe, d'accord ? Donc, vous la dépliez. Il y a des laisses enrouleuses qui vont même jusqu'à 20 mètres. L'inconvénient que vous allez avoir, c'est que la dragonne, le bout, il est souvent très gros, très lourd, donc pas confortable. il y a un kilo derrière. Donc ça, c'est le premier inconvénient si on veut s'en servir en longe. Le deuxième inconvénient si on veut s'en servir en laisse, c'est qu'en vrai, vous avez toujours ce problème de dragonne qui est nul. Et puis surtout, vous avez le fil, donc la laisse, qui est vraiment pas agréable si vous voulez prendre dragonne dans une main, la laisse dans l'autre et en fait, pouvoir un petit peu diriger tout cela pour que ça se passe bien. C'est les deux raisons qui font que c'est nul. Ensuite, la troisième, c'est que quand même, quand vous décidez de mettre la longe, de passer de laisse à longe en rue, le problème en fait, c'est pour repartir dans l'autre sens. Vous devez attendre qu'il y ait le ressort qui reparte. Vous ne pouvez pas la gérer comme une longe où en fait, vous lâchez la dragonne et puis vous me la ramenez. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Résultat, on se retrouve très souvent avec des chiens qui se font soit écraser, soit qui ont des très gros problèmes. C'est arrivé de mémoire. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. À Nogent-sur-Marne, il y a un chien qui est mort parce qu'il a été attaqué par un autre chien qui avait une laisse enrouleuse. Donc bon, ensuite, est-ce que ça peut quand même avoir un intérêt ? Oui, c'est-à-dire que si vous ne sortez pas en forêt, si votre vie, elle est un peu compliquée, la vie du chien, elle est nulle et que vous vous dites c'est mieux que rien que, allez, je peux la raccourcir quand je suis en rue et dès que j'arrive dans un petit endroit avec un peu d'herbe, je peux comme ça lui laisser un petit peu d'espace pour qu'il puisse faire pipi, caca. Oui, si vous me demandez si c'est mieux que rien, oui, c'est mieux que rien. Mais c'est franchement pas l'idéal. Alors, il y a évidemment des techniques pour s'en servir correctement, il y a plein de choses, mais c'est simplement pas l'idéal et pas la construction de vie que vous devez envisager, en fait. C'est plus un état d'esprit que réellement un jugement trop dur sur la laisse enrouleuse parce que franchement, je n'en ai rien à foutre, en fait, de... Si j'ai une laisse enrouleuse sous la main et que je n'ai pas de laisse, je vais mettre une laisse enrouleuse, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Mais, l'objectif de vie, c'est pouvoir détacher, que son chien fugue pas, que son chien revienne pour que tout le monde soit en sécurité. Quand on est en laisse, bon, c'est au moins qu'il ne vous arrache pas l'épaule et qu'on puisse marchouiller tranquillement. Et c'est justement cet équilibre entre liberté et les petites obligations de la vie quotidienne. Donc, pour toutes ces raisons-là, la laisse enrouleuse, ce n'est pas ouf. Merci, Tony. Attends, on n'arrivera jamais au bout de ces trois minutes. T'inquiète. Depuis le début de la saison, j'attends de voir si un jour, tu vas te faire piéger. Et non. Et t'as vu, j'ai fait un truc complet. Ah ben, c'est très complet même. C'est très complet. On le refera en vidéo dans deux semaines. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Évidemment, bien sûr que oui. Bon, restez là, les amis. Je vous rappelle, d'une part, de vous abonner. Ça, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que vous êtes encore 45% à regarder nos vidéos, à regarder la gueule et à ne pas vous être abonné. Il suffit de le faire. Et après, en vérité, c'est ce qu'on dit à chaque fois, on le comprend parce que moi, je ne m'abonne jamais. C'est con. mais c'est vrai. Et depuis que je le dis, je m'abonne un peu plus. Et moi aussi, à force de le dire, je me suis dit, attends, t'es con, tu ne t'abonnes jamais. Parce que j'en ai marre quand je veux rechercher un truc parce qu'on ne me le propose pas et je m'énerve parce que je ne me rappelle pas du nom. Et bien absolument. Et alors après, je fais des recherches de deux heures et quand j'ai trouvé, je n'ai plus le temps de mater. C'est terminé. Donc, je suis encore plus fâché. abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous mettez la petite cloche, ça vous prend 10 secondes là, tout de suite. Vous le faites comme ça, on est tranquille et vous ratez surtout rien du tout. Rien de toutes les vidéos, de tous les programmes, évidemment. Et puis, je vous rappelle de vous abonner à tous les podcasts aussi sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer, qui vous voulez. Amazon, Apple Podcast, etc, etc, Google Podcast. Bref, abonnez-vous pour ne pas rater. Bande de chiens, c'est tous les dimanche soir. On parle d'un sujet, on se pose. Je vous dis, la prochaine, à partir de dimanche là, ça sera les punitions qu'il ne faut surtout pas faire, les punitions interdites. Et il va plus loin que ça en plus. Ça va beaucoup plus loin que les punitions. Vraiment, c'est dans l'esprit, c'est vraiment, on a adoré faire ce podcast, donc ne le ratez pas dimanche soir. Et puis, il y a la meute, évidemment, comme tous les mercredis. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages sur la meute d'hier. C'est vrai qu'on s'est bien marré, c'était avec Claire et Lina aussi. On avait bien rigolé. La meute, évidemment, sur toutes les plateformes de podcasts, abonnez-vous. Cinq petites étoiles, on se détend avec la meute et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, c'est l'heure de se détendre aussi. On va jouer. Et on joue avec Benjamin et Aurore qui sont là. Salut Benjamin et Aurore. Salut. Bienvenue Benjamin, t'es du côté d'Antibes, toi. Oui, exactement. T'es un Golden Retriever de trois mois et demi. Eh oui, c'est très récent. On l'a eu il y a trois, quatre semaines environ. Eh bien, bienvenue à lui, super, qui s'appelle Time. C'est ça ? Time, et c'est d'ailleurs grâce à vous que nous l'avons adopté. C'est-à-dire ? Ça fait deux ans qu'on suit votre chaîne et on hésitait beaucoup à le prendre pour des questions d'organisation et c'est grâce d'ailleurs au pack Starter que vous avez gratuit qui nous a vachement rassuré à pouvoir adopter notre petit Golden. Ah bah super, Esprit Dog Start, tu fais bien de le dire, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, Alors que putain, c'est un projet qui nous tient à cœur. Putain de fou. C'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs en marketing nous, donc c'est vrai que là, et c'est vrai que Esprit Dog Start, dites-le à vos potes, à vos amis, à vos copains. Et c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est une petite formation. Comment ? C'est vraiment génial que ce soit gratuit, du coup, ça nous a vraiment rassuré parce qu'on est en appartement, on hésitait à prendre un Golden alors qu'au final, ça se passe super bien. C'est le but de cette formation, c'est d'une part d'éviter tous les achats impulsifs, de dire, ah putain, je veux un chien, je le prends pour avoir conscience de ce qu'est un chien, mais aussi pour mettre certaines idées reçues et pouvoir, en gros, accueillir un chien sereinement, en sachant tout. et puis c'est aussi permettre aux gens de mettre un premier pied, on va dire, dans l'éducation canine et de commencer à se dire, ah putain, peut-être qu'on va pouvoir kiffer aussi et apprendre des trucs tous ensemble et c'est cool et franchement, c'est bien. Merci Benjamin et très heureux, merci, c'est un très beau compliment que tu nous fais parce qu'on est très heureux. Avec plaisir. Merci beaucoup. Aurore, bienvenue à toi, toi t'es en Moselle. Oui, exactement. Et t'as quatre chiens toi, bouh là là, c'est la tornade à la maison. Presque. Il y a un berger hollandais, un malinois, une petite roumaine et un border collie. Oui, la petite dernière de quatre mois. De quatre mois, et bien Lyon, ça fait une belle famille. Bienvenue à vous deux, ce soir, un beau cadeau à gagner, 200 euros pour vous faire plaisir en bon d'achat chez Cynoland. Et bien écoutez, c'est le moment de jouer. On va jouer à la bombe, ça c'est facile. Vous jouez avec Tony évidemment. Je vous donne un thème et ça tourne et ça tourne et ça tourne et à un moment, la bombe explose et si c'est sur vous, vous êtes éliminé malheureusement. Ça marche ? Ça marche. On tournera dans ce sens-là, on fera Aurore, ensuite Benjamin, ensuite Tony et ça tourne et ça tourne. OK ? OK. Alors allons-y, donnez-moi un ordre à ne surtout pas apprendre à son chien à ne surtout pas apprendre à son chien qui commence par la lettre M comme maman. Aurore ? Mort ? Oui. Benjamin ? Waouh. Waouh, ça commence par W pour moi. Un truc à pas apprendre à son chien, n'importe quoi. Vas-y Benjamin. Alors M. Je n'ai pas d'idée. Ça, ça va. Ça, ça ne commence pas par M non plus. Ouais, c'est... Alors un ordre qui ne commence pas M C'est peut-être une technique qu'il est en train de faire là. Pour que ça m'explose dans la gueule. Pour que ça t'éclate sur toi. Ah ouais, s'il faut. C'est peut-être ma stratégie d'ailleurs. Alors par M, Benjamin. Oh là là. Je vous le dis, la bombe a... La bombe explose. Je sais le timing qui reste, on vient de me le dire. Moi, j'en ai un bon là. Un ordre à surtout pas apprendre. En M, c'est ça ? En M comme maman. Euh... Montre, monté. Monté, vite ! Mange Majid. Aurore ! Oh. Et d'où... Et d'où monté ? Attends. C'est ce que Majid vient de dire. Excuse-moi. Non, monté, c'est pas un ordre qu'il faut pas absolu. J'ai été tellement content que je lui ai donné une épouse. Moi, je pense que mange Majid, c'est pas super quand même. Ça, c'est vrai. J'ai mis deux M, carrément. Ouais, ouais, double M. Allez. Absolument. Benjamin, je suis désolé, Benjamin. On va t'envoyer un petit pack Esprit Dog pour te faire plaisir, évidemment, et pour souhaiter la bienvenue à ton chien. Ça marche ? Merci, c'est gentil. Merci. Salut, Benjamin. Je t'embrasse. Merci à toi. On continue. Aurore contre Majid. Contre... Attends. J'aurais plus de chien contre Majid, à mon avis. Je me fais pas chier tous les jours, d'accord ? À m'entraîner. À mon avis, ça. Donnez-moi un prénom dégueulasse pour un chien. Quelle que soit la lettre, d'ailleurs, ça marche. Aurore. Crotte. Crotte, c'est vraiment un prénom moche. Sanary. Sanary, c'est un prénom horrible pour un chien. Aurore. Bah, j'en ai connu un qui l'a appelé au pied. Au pied, au pied ! Coliapique. Ouais. Coliapique. Oui, c'est moche, oui. On t'aurait pu dire pico, c'est plus sympa. Mais c'est moche aussi. Aurore. Allez, la bombe va péter. Attention, ça tourne. Torquatus. Comment ? Torquatus. Torquatus, oui. Ta gueule. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. Pas ouf, pas ouf pour un chien. Majid. C'est vrai que pour un chien, c'est pas dingue. Ouais, j'ai dégoûté. Oh, l'enfoiré, je sais ce qu'il fait. Il gagne du temps. La stratégie. Ouais, il essaie de m'avoir, là. Il essaye de t'avoir. Attention. Attention, oui, Aurore. Oh ! Oh, là, l'enfoiré. T'es vraiment pas de temps. À la base. J'ai oublié. Putain, excuse-moi, j'ai oublié. Rechute. J'ai fait une rechute. Oh, putain. Bon. J'ai oublié, frérot. Tu veux tes 200 euros de bon d'achat chez Sinolande ? Vas-y, t'as gagné. Aurore, c'est gagné. Je me suis revu quand j'étais petit. C'est pour ça que les gens, ils ne voulaient jamais jouer avec moi. C'est sûr que t'étais comme ça. Avec moi, non. C'est horrible, même. Tu joues pour rien. Je laisse la vie. Oh, non. Oh, là, là. Je développe des stratégies et tout. Tu vois, c'est des trucs où... Après, tu fais... Mais pourquoi ? Aurore. Bon, hé, on va t'en... Oh, là, là, les gros câlins. Les gros câlins de la victoire. Ah, ben, oui, voilà. Moi, j'ai une grosse équipe de supporters. Tu m'étonnes. On va t'envoyer 200 euros de bon d'achat dans la gamme friandie chez Sinolande. Et on va t'envoyer un paquet speedog, évidemment, pour toi aussi, Aurore. Ah, ben, c'est super sympa. Merci beaucoup. Merci à toi. Je t'embrasse. Tu reviens quand tu veux. Salut. À bientôt. Restez là. Il y a la room qui arrive. Commencez à poser vos questions. Allez-y. Évidemment, sur YouTube, sur Facebook, vous posez vos questions. Et vous serez tout à l'heure avec Tony dans cette petite salle toute son... Dégueulasse. ...qu'on appelle la room. Dégueulasse. Ouais, mais au moins, c'est focus. Attends que ça... Ah, là, il n'y a rien à faire, là. Il n'y a pas de distraction. Vous posez les questions que vous voulez, sans langue de bois, comme tous les jeudis soir pendant une demi-heure avec Tony. Vos questions d'éducation qui concernent votre chien. Ça, oui, évidemment, mais aussi les questions sur le monde du chien, les questions... Bref, vous posez les questions que vous voulez. Ça sera juste après qui ? Les sorcières qui arrivent, évidemment. Ça va, les sorcières ? Ça va, et vous ? Nickel. Ça va grave bien. Nickel, nickel. Super. Tout se passe bien. Toi, t'es vraiment mauvais. Mais non, mais j'étais dans le jeu. Bah ouais, j'étais... Mais moi, je suis dans le jeu, je développe une stratégie. Je me dis, attends, comment je vais la piéger ? Après, quand une fois que ça gagne, c'est là où ? Oh ! Bah ouais ! Oh non ! Mais pourquoi j'ai fait des câleries comme ça, tu vois ? Rappelle-moi de jamais jouer avec toi. Je suis monopolière. Jamais joué au monopolière. Frère aussi, non ? Je gâche. C'est pour une autre raison. C'est un autre délire. Non, non, c'est un autre délire. Ça va trop loin. Mais... Tu triches, toi. Monopolière ? Non, il ne triche pas, mais il te met une... C'est une sorte de théologique, en fait. C'est pour la troisième, c'est pour mettre les hôtels après. Je vais être là, voilà, tu ne me la vends pas, ta carte. C'est fini, je ne te vends plus jamais rien que j'ai. Je bloque le jeu. C'est terminé. Maintenant, hé ! Bah là, c'est chaud maintenant. Et là, le jeu, tu sais, en fait, s'il est bloqué, personne ne peut jouer, tout le monde doit s'échanger des cartes. Mais toi, tu en as aussi. Tu dis non, si celle-là, tu ne me la donnes pas, je ne te donne pas celle-là. Et attention, parce qu'au prochain tour, tu vois, celle-là, maintenant, elle compte cinq fois le prix. Et là, je te prends tout ce que tu as. C'est horrible ! Bon, bah à la fin, tu ne finis jamais une partie, parce que les gens s'en vont. Au bout de quatre heures de bataille, c'est pire qu'acheter une maison. C'est plus dur dans le Monopoly. Bon, qu'est-ce qu'on a comme plan, les sorcières ? On a des jolis bijoux à vous présenter. Oh, c'est mignon ! Ce n'est pas pour vous, c'est plus pour femmes. Non, c'est plus pour femmes, oui. Donc, c'est des bijoux qui sont créés par Omblin. C'est des bijoux personnalisés, c'est des médailles qui sont en acier inoxydable, donc c'est hyper résistant, ça peut... Ça va dans l'eau, ça ? Oui, ok, super. Et nous, on a fait graver les prénoms des chiens. Ah oui, voilà, attends, il va falloir que tu t'approches pour voir ça. Regarde, on a un petit visuel. Ah, vous avez des visuels. Oui, voilà. C'est super, ça, c'est bien. C'est mignon, hein ? Oui, il y a plusieurs couleurs. Il y a couleur or, argent, or rose. Tu choisis ton petit bracelet. Le cordon. Le cordon, c'est du coton, hein, 100% ? 100% coton, donc tu as différents cordons que tu peux choisir sur son site et tu as aussi différentes polices. Parce que les gens vont me prendre pour des fous, là. Non, non, non. Ça fait téléachat. Tu t'es pris pour une inféanceuse ? Ouais, ouais. Ça veut dire que tu mates bien les vidéos parce qu'elles font effectivement ça. Tiens, tiens. Vas-y, approche-toi bien, tu peux venir. Il y a deux tailles de bracelet, c'est réglable. Il y a des petits nœuds, hein, donc ça vous permet de le mettre assez facilement. Voilà. En tarif, c'est à partir de 14 euros. Après, ça dépend si vous voulez qu'une seule gravure sur un côté ou gravure recto-verso, le nombre de noms que vous voulez mettre. Mais en tout cas, les premiers prix, c'est 14 euros. C'est cool, c'est pas très cher. Non, et c'est surtout hyper rapide. Et on peut, tu sais, genre là, le cordon. Oui. Genre, je voudrais un cordon taille adulte. Il faut le régler, regarde. C'est des cordons qui se coulissent. Ça se coulisse, en fait. OK, mais en tout cas, on peut... Il y a plusieurs tailles, effectivement. OK. Tu vois, ça s'agrandit. Le voisin d'au-dessus qui tire la chasse d'eau. Je me demande ce qu'il se passait. Vous n'avez pas du l'entendre, mais nous, oui. C'est des tailles S parce que nous, on a un petit poignet, mais il y a des tailles au-dessus. C'est très sympa. Franchement, c'est cool. Et on a un code promo à moins 15%. Wow, ça fait combien, ça, du coup ? Moi, je suis nul en maths. C'est quoi, c'est 14 euros ? Ouais, c'est 14 euros. Et 15% ? Quelqu'un peut calculer ? Ça fait 2 euros de moins ? J'en sais rien. Toi, t'es fort à ça, toi. J'ai fait littéraire, moi. Moi, je dirais que ça fait 2 euros de moins. Mais moi, j'ai fait L. C'est vrai ? Bah oui. Combien ? 2 euros. Ça fait 2 euros de moins. Bravo. Donc, le code est valable sur son site qui s'appelle... Moi, j'ai fait la bicrave, petit... Donc, j'ai dû apprendre à calculer speed. Ça va être l'école de la bicrave Académie. Franchement, des fois, on se fatigue. Ouais, ouais, c'est le problème. Bon, en tout cas, c'est cool. Le code est speed.out15. Oui, pendant 2 mois. Sur le site bleesh.fr. D'accord. 12 balles, c'est pas cher ? Non. Non, non, c'est bien. Et comme tu disais tout à l'heure, elle les fait en 3 jours ouvrés. C'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Ok. Ouais, on les a reçus super speed. Et franchement, c'est joli. C'est un petit cadeau sympa. Ouais. Et pour l'été, le printemps, tout ça, c'est grave sympa. Pour l'été, c'est grave cool. Après, nous, on a pris des couleurs un peu estivales, mais il y a des choses plus hivernales, automnales. Tu choisis vraiment en fonction du style que tu kiffes. C'est cool. Bah, c'est bien. Voilà, et comme ça, t'as ton chien un peu toujours avec toi. Mais t'as la cheville, si t'as dans les années 90 encore. Bah, si t'as une petite cheville, du coup. Puisque c'est des bracelets de main, pas de cheville. Ouais, ok. Mais... Aron peut le mettre. Non, bah non, non, non. Ah, sa cheville. Il a des petites chevilles, non ? Dis-moi. Non, Aron, ton fils. Oui, Aron. Mais non, Aron. Aron, ah bah oui. Tiens, lui, il peut mettre. Oui, oui, absolument. Attends, mon micro est parti en couille en plus. Tiens, je vais le mettre là. Voilà, tout ça, à cause de vous. Eh bah, c'est très joli. Bon, c'est très cool. Voilà. Et c'est un bon code promo, ça. Et c'est pas cher. Et 12 balles, c'est pas cher. Fait de vous plaisir. On rappelle, c'est quoi ? Blich.fr. B-L-I-C-H-E.fr. C'est ça. Avec le code EspritDoc15, il est valable combien de temps, ce code ? Deux mois. Deux mois ? Oui, c'est bien. C'est bien. Ah bah, c'est bien. Ça permet d'aller jusqu'au printemps, ça. Et puis, je vais juste donner la réponse à ceux qui se demandaient si Rome allait dormir sur le canapé ce soir. La réponse est oui. Ah, mais c'est par rapport à ton cassage de verre d'hier. Oui. Ah oui, oui, oui. Eh bah, très bien. Je dormirais bien, pour une fois. Pas de répartie. Eh bah, très bien, merci. Bah, de rien. Bah, sympa. Ambiance, en tout cas, pour annoncer la room. Ça fait plaisir. Moi, je vais te laisser. Tu vas aller dans la room ? Tu vas aller là-bas ? Et puis bon, on va se retrouver tout à l'heure. Allez. Bouteillasse. Et puis, allez, voilà. Allez, on y va. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs, mais rien ne fonctionne ? Eh bah, ça, c'est fini. C'est pour ça qu'on a créé EspritDoc Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout, une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien. Parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors, si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, eh bah, c'est maintenant. Je vous attends. EspritDoc Chien Agressif. Pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdoc.com. T'as des solutions ? Non ? Non. Votre chien, ça va devenir un monstre. Vous avez une bombe entre les mains. C'est la vérité. Quand il est petit, le cheveu, il coûte 1 500. Ah oui ? Non, 1 500. Moi, j'y suis allée comme une kéké. C'est pour ça que je te dis ça ? Tu vois le délire ? Moi, j'y suis allée comme ça. Tu le sais qu'il va avoir des problèmes, le manuant ? Si on se continue comme ça, oui. C'est pas du tout un chien de famille, c'est un chien de travail. Le problème, c'est qu'on entendait tout et d'un sorte de quoi. Il y a beaucoup d'inconscient, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour de « attention, chien méchant ». Je pense qu'en termes de bien-être, il y a une vraie question à se poser. On y prenne les enfants et on les évite parce que le chien, il va manger les enfants. Je me visualise avec un chien difficile que je ne saurais pas gérer. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils ont peur. Parce que c'est aussi le chien qui est comme ça, qui est agressif. En fait, je pense que c'est la facilité de surfer sur ce qu'on demande en fait. Il est hors de question que quelqu'un mette la main sur mon chien. Voilà exactement où on en est. Là, on a un problème avec Sam. Donc tu n'as aucun motif d'inquiétude ? Non. Et pourtant, je suis inquiète. Et pourtant, tu es inquiète. Vous la niquez, la race. Et juste comme ça, on peut apprendre aux chiens à bord de les gens dans la rue ? Ouais, c'est ce qu'on fait, nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez éduquer votre chien, quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement. Avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place. Et filmer avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne. En passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Doc Chiot, unique au monde. C'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdoc.com Et bah allez, c'est parti, on attaque. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Lise, il y a des jaloux de l'équipe Esprit Doc sur TikTok qui affirme que Marley aurait été éduqué au collier électrique. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Qu'avez-vous à répondre à ces jaloux ? Bon, alors, bon, ça me saoule parce qu'il faut, je suis obligé de me justifier. Donc là, ça me prend la tête. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Donc, petit 1, pour tous les élèves, tous qui sont passés par chez nous et qui ont vu Marley, ils peuvent témoigner que ce qui marche le mieux avec Marley, c'est la saucisse. Donc, Marley, je peux vous le garantir à 100%, il a été éduqué made in saucisse. D'accord ? À chaque fois qu'il y a une contrainte sur Marley, que ce soit la marchandlaise ou ce que vous voulez, s'il ressent de la contrainte, déjà, il comprend rien. Mais en plus de ça, il n'avance plus, par exemple. Vous faites en rue de la marchandlaise, il veut aller à droite, vous voulez aller à gauche, il s'arrête, il se couche. Donc, tout ce que moi, je peux vous dire, c'est que mentir, c'est pas bien. Diffamer, c'est interdire. Raconter n'importe quoi sur un chien que la personne ou les personnes n'ont jamais vu, sauf s'ils ont une boule de cristal et qu'ils imaginent des choses, c'est pas bien non plus. Et en plus de ça, si on l'avait fait, je vous le dirai très clairement, parce que moi, je n'ai jamais été contre un objet, je suis contre l'utilisation d'un objet et je suis persuadé que si on les interdit pas, eh bien, on ne peut pas légiférer pour interdire les mauvais, notamment ceux qui parlent comme ce gars ou cette meuf sur TikTok, parce que je ne sais pas de qui tu veux me parler, Lise. Je ne peux pas leur interdire, même en légiférant, je ne pourrais pas l'empêcher, si jamais il a le droit de travailler, de pouvoir massacrer des chiens. Donc, c'est pour ça que l'outil n'est même plus un discours, mais c'est plus sur le fait qu'on ne peut pas légiférer dessus, donc il faut l'interdire complètement. Et ensuite, c'est des trucs dont tu te sers vraiment dans des cas extraordinairement exceptionnels. Donc, imagine-toi un peu, Marley, vous l'avez vu dans la formation Family, et ça devient fatigant parce que tu es en train de niquer des gens, puisqu'il y a des gens qui vont le penser, et il y a même des gens ensuite qui pourraient s'imaginer qu'ils devraient faire pareil pour avoir le même chien, c'est-à-dire un chien qui est vraiment de très haut niveau, parce que Marley se promène sans laisse, Marley se promène sans rien, et les élèves de la dernière formation, s'il y en a ce soir qui nous regardent, peuvent en témoigner, Marley sans laisse, c'est une machine de combat, puisqu'on fait même un jeu pendant la formation qui est de dire comment mettre Marley à défaut. Je peux vous assurer que si Rome a des saucisses sur lui, personne ne met Marley à défaut. Mais c'est dommage, parce que tu as des gens qui vont prendre un collier élect, qui vont dire, Marley, il est génial, viens, je leur fous le feu dans tous les sens, et comme ça, on éduque notre chien. C'est bête de faire ça. Donc, les gens qui font ça sont juste des merdes, parce qu'ils sont en train d'influencer malheureusement de braves gens, des gens bien, qui vont penser que pour avoir un chien aussi bien éduqué que Marley, il faut faire ça. Ce n'est pas vrai, on ne s'est pas servi de collier élect sur Marley, on s'en sert de toute façon, je vous le dis, en 4 ans, on s'en est servi 3 fois d'un collier élect, et je vous avais expliqué dans une vidéo pourquoi. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire, Lise, si ce n'est que vraiment, vraiment, je suis fatigué de tous ces gens-là, et c'est pour ça que quand il y a des gens comme Emeric qu'on passe au début, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène, parce que ça permet de mettre en valeur une profession que je kiffe par-dessus tout, ça permet de mettre en valeur des agents sino-bien, ça permet de mettre en valeur et de dire, putain, il y a encore des gens bien sur cette terre, et il faut arriver à s'accrocher à eux, et à foutre un coup de pied dans le cul à tous ces cons-là. Bon bref, je m'arrête là, parce que franchement, ça m'amuse, moi, ces trucs-là, ça me fatigue, tu vois. Enix Suaf, Bonsoir Tony, ma chienne veut toujours lécher la gueule des autres chiens, elle insiste toujours beaucoup, et va jusqu'à gémir si les autres chiens ne sont pas d'accord, sais-tu pourquoi ? Il y a plein de raisons qui peuvent la pousser à faire ça, soit elle cherche de la nourriture à l'intérieur des babines, en fait, c'est un comportement qui est très naturel, chez les chiots notamment, elle peut aussi faire ça, parce qu'elle sait que ça embête les autres chiens, moi, je sais que par exemple, ma femelle, quand elle veut prendre la place de mon mâle, je ne sais pas, dans un panier, parce qu'elle a décidé de prendre ce panier, elle va y aller, puis elle va lui lécher la gueule, jusqu'à temps que l'autre, il gueule, il se lève, et il lui laisse la place, parce qu'elle sait qu'il va lui laisser la place, et hop, elle s'installe. Ça peut être la deuxième raison. La troisième, c'est pour témoigner aussi de l'affection. Elle est très amoureuse, elle est très heureuse de tous les chiens qu'elle peut croiser, et donc, allez, et viens que je te lèche, et que je te lèche, ça, c'est possible aussi. C'est aussi possible qu'elle fonctionne par mimétisation. Je ne sais pas, si tu avais des chats chez toi, par exemple, ou un chat, bon, c'est possible qu'elle ait vu faire ça, parce que les chats le font beaucoup. Bon, bref, il y a plein, plein, plein de variantes possibles. Il y en a encore bien d'autres, mais en voici quelques-unes, pour que tu arrives à te faire un petit peu une idée de pourquoi ta chienne, elle, pourrait faire ça, tu vois. Sacricose 99. On va avoir un berger des Pyrénées. Malgré le fait que c'est un chien de travail, plus de la moitié des possesseurs de cette race nous disent qu'il ne faut pas trop les stimuler, car ce sont des chiens nerveux. Qu'en penses-tu ? Non, c'est une bêtise de te dire ça comme ça. Pas trop les stimuler, ça ne veut rien dire, et surtout, c'est dangereux. Si tu ne stimules pas ton chien, tu vas avoir des problèmes. Voilà, je peux déjà te le signer. Donc, ce qu'il faut, c'est le stimuler, mais c'est le stimuler intelligemment. En fait, il ne va pas falloir aller pousser certains aspects que tu ne veux pas revoir, mais il va falloir lui proposer des choses intelligentes. Maintenant, c'est pareil, quand tu dis que c'est un chien de travail, ça ne se décrète pas non plus. C'est-à-dire qu'un chien de travail, c'est sur un berger des Pyrénées, c'est un berger des Pyrénées qui est dans un élevage de travail, avec papa et maman qui bossent, avec les chiots qui voient faire papa et maman, avec une vie particulière. Ensuite, quand tu prends un chien comme ça, qui a des aptitudes de travail, mais qui n'est pas un chien de travail, alors tu vas avoir des aptitudes, un peu plus poussées ou un peu moins poussées. Et là, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Il faut que les éleveurs aussi fassent attention de ne pas mettre entre toutes les mains n'importe quoi. Parce que sinon, si tu te pousses trop certaines aptitudes, c'est là où tu te retrouves dans des problèmes. Maintenant, pour toi, je pense vraiment qu'il faut que tu le prennes, qu'il faut le stimuler, qu'il s'épanouisse, en tout cas au sein des stimulations que tu vas lui proposer. Et tu n'en feras pas du tout un chien nerveux. Tu vas en faire un chien apaisé, un chien calme. Là, en fait, c'est complètement contre-productif ce qu'on te propose de faire. Donc là, moi, si j'étais toi, je ne me prendrais pas la tête. Je lui proposerais la vie que j'ai envie de lui proposer avec de la stimulation, des balades, des jeux. Enfin, une belle vie, quoi, en fait, tu vois. Et ça va se passer nickel. Bière de druide. Sympa comme pseudo. Bonjour, Tony. Question importante pour moi. Voilà, je suis dans l'objectif d'adopter un bosseron. Mon problème, c'est qu'étant fumeur plus plus, je ne peux pas courir. Pourrais-je le faire dépenser autrement ? Bon. Petit 1. Bon, tu le sais ce que je vais te dire, mais plus tu calmes la fumette, mieux c'est pour toi. Ça, c'est la première des choses. Mais tu vas me dire, ouais, c'est facile. Trouve-moi une solution. Est-ce que tu peux le dépenser autrement ? Bien sûr que tu peux le dépenser autrement. Est-ce que tu es en mesure, par exemple, d'aller faire du vélo ? Est-ce que si tu n'es pas en mesure de faire du sport du tout, ne t'inquiète pas que du moment que tu vas te promener dans des endroits où tu vas croiser des potes, des chiens, et où il va pouvoir s'amuser tout en faisant des balades, et où tu vas lui faire ses 1h, 1h30 de balade, du moment que tu peux marcher, je ne te parle pas de courir, il n'y a aucun souci, il va pouvoir se dépenser. Maintenant, ça veut simplement dire qu'en fonction de ton lieu de vie, si tu sais que tu es dans un endroit où il n'y a pas de chien en balade, il n'y a pas de lieu de balade où tu vas rencontrer des chiens, je parle de lieu de balade, je ne veux pas d'endroit fermé, pas d'endroit clos, vraiment en balade, t'es piégé, t'es piégé, et là, ça peut être plus compliqué, et je ne veux pas te lancer dans tout ce qui est prends une balle et lance-la, parce que même si tu vas pouvoir le faire, ça ne se suffit pas à soi-même, la vie, c'est un tout. Donc, si tu as un endroit où tu peux aller te promener tous les jours, pendant 1h, 1h30, que tu croises des chiens, que tu croises des gens, que tu croises, voilà, la vie, ça suffira largement, il n'y a pas de problème. Amélie, salut Tony, grâce à la formation chiot, mon golden retriever de 4 mois, un rappel nickel, même sous stimuli, jeu, autre chien, chat, merci pour tout, grosse bise. Amélie, top niveau, et c'est cool, c'est cool, parce que la formation chiot, c'est Réa, mais au-dessus de Réa, c'est Marley, mon petit gars. Et voilà, et en fait, ça veut simplement dire qu'Amélie, qui n'a jamais utilisé un collier ELEC non plus, elle a un super rappel devant tout, tout simplement, parce qu'elle a suivi les étapes une par une. Allez, bisous, bonhomme. Gaël, salut, mon chien adore jouer avec les mouchoirs qui sont dans les poubelles de nos bureaux, quand c'est du papier, il n'y touche pas. Si c'est des mouchoirs, c'est la fête, comment le faire arrêter ? Ah ! Alors là, Gaël, plusieurs choses. À mon avis, il a déjà mangé des mouchoirs où tu avais dû soit ramasser des choses, soit essuyer des choses qui lui ont pas mal plus, ce qui fait qu'il a fait une petite mauvaise association. Pour le faire arrêter, moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par lui apprendre le pas toucher. Il faut surtout lui apprendre le pas toucher en lui montrant qu'il peut toucher. En gros, pas toucher, prend. Le prend, il est tout aussi important que le pas toucher, sinon vous rentrez dans un jeu un petit peu malsain avec des chiens qui ensuite ne lâchent plus parce que vous balancez des pas toucher toute la journée, mais il n'y a plus le prend parce que justement pour les mouchoirs, tu ne pourras pas le laisser prendre. Donc moi, si j'étais toi, j'essaierais de travailler comme ça. J'apprends le pas toucher. Ensuite, en même temps, j'apprends le prend. Comme ça, je propose des jouets, je propose de la nourriture, je propose plein de choses et ensuite, je vais lui proposer de la nourriture, un mouchoir, du papier. Quand je lui propose de la nourriture, il s'en approche, pas toucher. Prends. Je lui propose un mouchoir, il s'en approche, pas toucher. On y va. Et là, je lui mets un interdit, d'accord ? Je pourrais même utiliser un nom si j'en avais envie et si je voulais mettre une cassure sur le pas toucher. Là, ça dépend un petit peu du processus d'apprentissage, d'accord ? Il va falloir faire un choix. Et le papier, il y va, il ne touche pas, c'est très bien. Qu'est-ce que je veux te dire par là ? On peut toucher d'autres choses. Il suffit juste d'attendre le feu vert, d'accord ? Si tu lui proposes que des pas touchés ou que des non, ça ne peut pas marcher. Si tu lui proposes que des pas touchés ou des non et que tu lui donnes par contre des gâteaux sans apprentissage avant, ça ne peut pas marcher non plus. Là, vraiment, le processus, c'est le pas toucher, le prend et ensuite, tu mets de l'aléatoire et ensuite, tu proposes de la nourriture, tu proposes des mouchoirs, il va avancer, il va aller par exemple sur le mouchoir en premier. Là, c'est soit pas touché, soit non. Et c'est là où il commence à se dire, OK, je n'ai pas forcément le droit à tout, mais j'ai le droit à des choses. Et c'est là où il ne va pas se frustrer, il ne va pas faire focus dessus et il va réussir à se détourner. Voilà, c'est un chemin, Gaël. Après, il peut y en avoir comme à chaque fois, beaucoup d'autres. Banana Silom. Bonsoir, Tony. Je vais accueillir mon chiot dans pas longtemps lors des courses afin qu'il ne souffre pas de la séparation. Tu préconises de faire ses courses en drive ou en ligne ? Je préconise de... Alors, au tout départ, j'imagine que tu me parles de quand il arrive à deux mois. Si tu es dans l'obligation de le laisser seul et en gros qu'il n'y a personne avec toi pour y rester. Parce que si vous êtes deux, un qui reste et l'autre qui y va. Mais s'il n'y a pas le choix, je dirais que c'est pas mal si tu peux mettre un petit coup de drive avec le chien. Tu sais, tu le prends avec toi, tu passes au drive, hop, tu prends ta commande, vous y allez, ça lui permet lui de faire un petit peu de voiture. Quand tu récupères ta commande, n'hésite pas toujours. Moi, je sais que pour la voiture, parce que pour la voiture, on dit souvent voiture, balade, et donc il va associer quelque chose de sympa. Mais je pense qu'aussi, la voiture, ça peut être, tu vas au drive, tu poses tes courses, tu as pris aussi du pain, tu lui donnes un petit bout de pain et en fait, tu rentres à la maison. Et là, il commence à se dire voiture sympa, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas la balade derrière, ça permet d'élargir un tout petit peu son champ de perception. Mais moi, je ferais le drive dans un premier temps, juste au moins pour faire quelque chose avec lui, pour sortir avec lui et pour que toi, tu ne te coupes pas quand même complètement de la civilisation non plus. Donc moi, je préfère ça. Voilà. Après, si une fois de temps en temps, tu veux commander en ligne, ce n'est pas la fin du monde. Aude, ma labrador de 5 mois se couche en sphinx quand elle croise certains congénères. Qu'est-ce que cela signifie ? Quelle attente démarrer ? En gros, quand elle se couche, d'accord, elle est en mode putain, je vais décoller, je vais appeler au jeu, je vais courir, mais je ne sais pas encore trop à quel moment, comment, elle est en train de jauger les distances. En fait, là, elle est sur un mode de communication un petit peu aléatoire dans ce qu'elle est en train de faire là. Elle essaye des choses et j'imagine que ta labrador, elle n'a qu'une envie, c'est que dès que ça arrive au bon niveau, boum, elle y va, elle saute un peu, elle fait des appels au jeu, ça démarre. Donc là, en gros, elle est un peu en train de se mettre sur les starting blocks, mais tout en se mettant en mode coucher de, alors soit elle veut apaiser un truc, soit elle veut se camoufler parce qu'elle garde ça d'un ancêtre, soit elle fonctionne par mimétisation parce qu'elle a vu un autre chien faire ça, soit tout simplement, c'est la posture qu'elle a choisie parce qu'elle a compris que c'était la plus accueillante aussi pour faire arriver et boum, elle te lance la phase de jeu. Voilà grosso modo ce que ça peut vouloir dire. Mazdaq, avez-vous des offres de carrière dans votre équipe ? Attends, tu veux savoir si on a des offres de taf en fait, c'est ça dans l'équipe. En ce moment, oui, on est à la recherche, en tout cas, on veut faire un essai sur un designer, on l'a peut-être même déjà trouvé. Je t'avoue que je n'ai pas trop suivi l'histoire parce que les quatre dernières semaines ont été très chargées. Et ensuite, nous, on est en recrutement permanent parce que l'esprit dog grandit grâce à vous et résultat, on est toujours à la recherche d'une opportunité, de quelque chose. Maintenant, j'ai vraiment, c'est sans langue de bois, j'ai envie de te dire, on ne cherche personne et on cherche tout le temps quelqu'un. Voilà un petit peu comment je pourrais définir ça. Donc, c'est un peu une réponse de politique là, mais en vrai, c'est la vraie vérité. Armando, est-il vrai que certaines races ne peuvent pas être adoptées à deux mois ? Cela fait trois éleveurs de cavaliers King Charles qui me disent que la race est fragile pour être adoptée à deux mois. Alors, attends, est-ce qu'il y a une race qui permet de ne pas être adoptée à deux mois ? Non. Déjà, parce que d'un point de vue légal, ça peut être à partir de deux mois. Donc, j'ai envie de te dire non. Est-ce qu'il y a des races qu'il ne faut pas adopter à deux mois ? Non. Maintenant, est-ce qu'il y a des races qui sont touchées par tellement de problèmes et c'est peut-être le cas du cavalier, il faudrait que tu te renseignes auprès des éleveurs, qu'ils estiment que la période de trois mois, elle est sensible encore pour le maintien en vie de l'animal ou pour une raison bien précise de cette race-là ? Peut-être. Moi, je n'en ai pas connaissance. J'ai connu beaucoup de cavaliers qui débarquaient à deux mois dans les familles et ça se passait très bien. Maintenant, autant, il y a une évolution qui prend un mauvais chemin sur une race et sur celle-là et résultat, c'est pour ça que les trois éleveurs te l'ont dit. Maintenant, voilà, là-dessus, je ne peux pas vraiment te renseigner. Il faudrait que les trois éleveurs arrivent à te donner vraiment des réponses maintenant fragiles en termes de taille. En tout cas, non. Au niveau de sa croissance, au niveau de tout ça, en théorie, si tout se passe normalement, non. Et surtout, Armando, fais gaffe parce que si tu les récupères à trois mois, tu as une vraie grande chance de te foutre dans la merde. Donc, il faut faire attention à ça. La période d'imprégnation sur le cavalier, elle est très courte. Ça ne veut pas dire que ça se passera mal, mais en tout cas, tu augmentes les possibilités que ce soit un petit peu galère même dans les apprentissages. Pédroscope, est-ce que quand un chien marque lorsqu'il rencontre ma chienne, c'est un comportement hostile ? Est-ce qu'un chien, est-ce que quand un chien marque lorsqu'il rencontre... Mais en fait, ça dépend de où il marque, Pédroscope. J'en sais absolument. Là, je ne peux pas te répondre. Je suis désolé. Ça ne veut rien dire parce qu'un chien qui marche, alors marque, ça veut dire quoi ? Qui lui fait pipi sur la tête ? Tu vois le truc ? Là, franchement, sans plus d'infos, je suis incapable de te dire ce qui se passe parce que je ne comprends pas trop la question. Mais en tout cas, si tu veux la rajouter et si on peut me la mettre après dès qu'on a plus d'infos, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Kitty Farwell. J'ai emmené en balade ma chienne, bracalement, très bien codée en balade avec un roth harceleur. Ah ouais ! Je l'ai laissée gérer, mais je me demande si je dois lui venir en aide si elle vient vers moi. Oui, tu dois lui venir en aide, mais pas en aide telle que tu le penses. Tu dois lui venir en aide en partant, en avançant, en choisissant un chemin qui va permettre en fait de s'éloigner du roth. Voilà. C'est bizarre que ce soit un roth. Parce qu'ils sont tellement parceleurs. Non, enfin bon, voilà, j'imagine, je les connais, le roth un peu lourdingue qui... il aime bien, il aime beaucoup jouer, beaucoup trop là peut-être. Maintenant, voilà, dans ces cas-là, il ne faut pas rien faire, mais tu laisses se driver. Et si par contre, tu ressens que ça revient vers toi, là, ça veut dire que quand même, elle n'a pas la réponse. Et ta réponse, ça doit être de changer de chemin, de partir d'un autre côté, de lui proposer en fait une sortie de crise intelligente, sans t'énerver, sans se prendre la tête. Et en fait, c'est surtout pour montrer à ta chienne que quand il y a un problème, bon, t'inquiète pas, il suffit juste d'avancer pour qu'elle ait le bon comportement. Raymundo, salut, est-ce que faire un peu d'agility avec son chien sert à quelque chose ? Bon, ça sert à faire de l'agility, ça sert à s'amuser, quoi. Non mais, il ne faut pas que, il ne faut surtout pas que les sports canins prennent une place démesurée. C'est-à-dire que c'est très important. Les sports canins ont été faits pour répondre à des patrons moteurs qui ne peuvent plus être assouvis la plupart du temps par certaines races de chiens et par les chiens en règle générale. D'accord ? Maintenant, faire de l'agility pour celui qui aime, c'est très bien. Faire de l'agility pour le chien si le chien aime, ça peut être très bien du moment que c'est bien fait parce que ça permet de travailler la confiance en soi, parce que ça permet de travailler les ordres à distance, parce que ça permet aussi de faire un parcours avec ton chien. Bref, il y a plein de choses pour lesquelles c'est très bien. Tu peux aussi faire de l'agility un peu en dehors des sentiers battus, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler de l'agility de contrôle. Tu sais où là, tu ne vas pas t'axer sur la rapidité de passage d'un agré, mais plus sur un contrôle. Et donc, ce n'est plus vraiment de l'agility. Exemple typique, dans le tunnel, tu vas aller un peu à l'encontre de ce qu'on va t'apprendre en agility quand il est dans le tunnel. Au moment de la sortie du tunnel, il ne va pas bouger. Et en fait, là, ce que tu veux, c'est qu'il soit à pleine vitesse, qu'il bombarde et qu'il soit quand même capable de se contrôler. Mais là, s'il y a des compétiteurs ou des gens qui font de l'agility, ils vont m'arracher les quatre cheveux qui me restent sur la tête parce que vraiment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais tu as plusieurs formes. Est-ce que c'est bien ? Oui. Est-ce que c'est bien si ça vous fait plaisir à vous deux ? Oui. Est-ce que c'est obligatoire ? Non, comme rien parce qu'il y a toute la vie autour et c'est elle qui est obligatoire. Et si tu me demandes est-ce que c'est mieux de sortir trois fois son chien à l'agility ou alors d'aller cinq fois en forêt, je te dis cinq fois en forêt. Maintenant, je pense qu'aller en forêt, se balader, faire la vie normale et une fois ou deux par semaine aller faire de l'agility, je trouve ça génial. Didier, je me retrouve dans une situation un peu ingérable avec ma chienne. Les balades sont devenues insupportables. Elles me tractent. Je reprends donc la marche en laisse depuis le début. J'aimerais juste avoir un petit conseil pour la laisse. J'ai actuellement une laisse d'environ deux mètres et une de un mètre. Dois-je partir sur une laisse plus courte ? Non, je pense qu'il faut partir sur une laisse de, j'allais te dire, un mètre trente, mais vas-y, un mètre, ça va aller. Ce n'est pas un ou deux mètres, ce n'est pas vraiment le problème, Didier. Là, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la race de ta chienne et quelle est sa philosophie. Pourquoi elle tracte ? Est-ce qu'elle tracte parce que l'environnement est beaucoup trop stimulant, Didier ? Dans ces cas-là, tu devrais d'abord travailler sur l'environnement avant de travailler la marche en laisse, sinon tu n'y arriveras jamais. Ensuite, est-ce que quand elle tracte, est-ce qu'elle tracte parce qu'elle est, par exemple, elle a peur aussi ? Et là, il faut travailler sur la peur, la peur de la ville, par exemple. Ensuite, peut-être qu'il faut passer des accords avec ta chienne. En gros, tu tractes, on ne va pas renifler, tu ne tractes pas, je t'amène à l'endroit où tu as envie de renifler. Et là, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus subtil, tu vois, il y a plusieurs chemins. Mais en général, la plupart du temps, un chien qui tracte en laisse, c'est un chien qui soit a envie d'aller voir les humains, soit a envie d'aller voir les chiens, soit a envie d'aller se promener. Bref, il y a toujours une donnée environnementale qui va le faire tracter. Dans ces cas-là, il faut vraiment, je ne sais pas même pas je préfère, c'est l'obligation de traiter l'environnement avant de traiter la marche en laisse. Sinon, ça ne peut pas marcher. Calme. Parfois, mon chien ne répond pas au rappel. Premier cas, je m'éloigne et il finit par revenir. Deuxième cas, je suis obligé d'aller le chercher. À l'issue de ces deux cas, quel comportement dois-je adopter ? Là, je pense que là, c'est le moment surtout de remettre la longe. Tu vois, si tu ne veux pas te rendre dingue et je pense que quand tu remets la longe, ce qu'il faut, c'est repartir comme s'il ne connaissait pas le rappel peut-être et te dire, attends, listons toutes les erreurs que j'ai pu commettre qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rappel. Et là, il y a deux volets. Il y a toutes les erreurs de timing, les erreurs techniques, les erreurs de moments que tu fais. Il y a toutes les défaites que tu as parce que s'il n'a pas de longe, tu ne peux pas le faire revenir ce qui fait qu'il faut le rappeler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et donc à chaque fois, tu lui apprends aussi à désobéir parce qu'il t'entend, il t'entend de le rappel au pied et il ne revient pas. Donc ça, c'est les premières erreurs. Et puis, il y a l'autre partie qui est un peu comme pour Didier d'ailleurs sur la laisse qui est, est-ce que j'ai suffisamment travaillé l'environnement pour être capable d'avoir baissé un tout petit peu le niveau d'anxiété ou de plaisir, donc d'envie, pour avoir un rappel ? Et ça, c'est aussi important, tu vois, parce que si jamais, je ne sais pas, à chaque fois qu'il voit un chien, il part comme un avion et c'est impossible de le faire revenir, tu auras beau mettre une longe, tout ce que tu vas faire, c'est de mettre des à-coups sur la longe et ça ne marchera jamais. Donc là, tu devrais d'abord travailler les contacts avec les chiens, pourquoi pas en lui en donnant des tonnes, en faisant des balades canines, en le noyant de chien et ensuite, tu pourras retravailler la longe. Mais souvent, on travaille un petit peu dans le désordre et là, il faut faire attention et surtout, n'oublie pas une chose qui est très importante, si tu continues à perdre, le chien en fait, va assouvir des patrons moteurs, des séquences, d'accord plutôt ? Et dans les séquences, tu as par exemple la fixation, la poursuite et ainsi de suite. Imagine-toi, il prend une séquence, il en prend une deuxième, il en prend une troisième, d'accord ? Et au final, à chaque fois, une séquence renforce. La séquence est la prochaine et en gros, c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. Moi, je préférerais qu'il ne découvre pas trop de séquences dans ce cas de figure-là pour pas que tu te retrouves dans une vraie galère. Tu vois un peu le truc ? Mais je t'encourage à mettre une longe, repartir depuis le début et recommencer un petit peu à te poser les questions sur dans quelle situation il ne revient pas. Et ben voilà, c'est fini pour la room. On va attaquer la deuxième partie de l'émission qui s'annonce explosive. Mais bon, on est parti de toute façon pour une émission un peu spéciale, un peu explosion. Donc, allons-y ! Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et ben ça, c'est fini. C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout, une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien. parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, joggeur pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race. Alors, si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et ben c'est maintenant que je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espridog.com T'as des solutions ? Non ? Non. Votre chien, ça va devenir un monstre. Vous avez une bombe entre les mains. C'est à la réalité, quand il est petit, le chien coûte 1 500. Ah oui ? Non, 1 500. Moi, j'y suis allée comme une kéké. Tu vois, je te dis ça ? Tu vois le derrière ? J'y suis allée comme ça. Tu le sais qu'il va avoir des problèmes le manuant. Si on se continue comme ça, oui. C'est pas du tout un chien de famille, c'est un chien de travail. Le problème, c'est qu'on entendait tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'inconscient, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour de attention, chien méchant. Je pense qu'en termes de bien-être, il y a une vraie question que le chien, il va manger les enfants. Je me visualise avec un chien difficile que je ne saurais pas gérer. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? Ils ont peur. Parce que c'est aussi le chien qui est comme ça, qui est agressive. En fait, je pense que c'est la facilité de surfer sur ce qu'on demande en fait. Il est hors de question que quelqu'un mette la main sur mon chien. Voilà exactement où on en est. Là, on a un problème. Avec ça. Donc, tu n'as aucun motif d'inquiétude ? Non. Et pourtant, je suis inquiète. Et pourtant, tu es inquiète. Vous la niquez, la race. Et juste comme ça, on peut apprendre au chien à mordre les gens dans la rue ? Oui, c'est ce qu'on fait. Ah oui ? Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre bon d'achat de 200 euros chez Sinoland. Sinoland vous conseille et sélectionne pour votre chien. Des produits de haute qualité, des friandises 100% naturelles qui favorisent sa santé et son bien-être pour vous accompagner tout au long de sa vie. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com. Sinoland, chez nous, vos animaux, on les aime. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Chiot unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur... ... ... ... ... ... ... 21h41, on est en direct et c'est la deuxième partie de La Gueule. Merci d'être avec nous les amis. Évidemment, deuxième partie, vous le savez, on se pose un peu plus, enfin on se pose... ... ... ... ... En tout cas, on parle, on parle, on débat, on discute, on échange les idées, les opinions, ce soir un débat, voilà, on peut dire un peu pied dans le plat quoi, voilà, les débats que personne ne veut avoir, les trucs que personne ne veut parler, mais c'est très important. On est parti de cette question. Est-ce que, par exemple, un projet de loi, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, je vous le dis, mais un projet de loi qui consisterait à interdire l'euthanasie pour des raisons non médicales, est-ce que ce serait une bonne idée, en gros, pour les troubles de comportement ? Bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup, est-ce que ce serait une bonne idée, voilà, d'interdire tout simplement l'euthanasie, sauf pour des problèmes médicaux, quand on dit problèmes médicaux, qu'on soit bien clair, on parle de... Le chien souffre, on n'a plus rien pour le soulager, bref, ce genre de problème-là. Très bien. Donc, est-ce que c'est une bonne idée pour ou contre ? Allez-y d'ailleurs, commentez sur YouTube, sur Facebook, vous commentez tout ça. Oui, dis-moi. Tu veux que je te dise un petit peu ce que j'en pense ? Oui. Alors, écoute, je vais te dire moi ce que j'en pense. J'en pense que, aujourd'hui, c'est plutôt une question de philosophie. Il y a plusieurs questions à se poser. La première question à se poser, c'est est-ce que ceux qui sont pour, parce qu'ils vont estimer que des fois, il n'y a pas de solution, ont raison ou sont juste incompétents et donc ont l'impression d'avoir raison mais en fait, ont tort et donc vont tuer des chiens sous prétexte qu'ils ont des troubles psychiatriques ou autre. Ce n'est pas un problème. Et comme ils sont limités dans leur technique, dans leur capacité à agir, eh bien, et eux ont l'impression en plus que ce n'est pas une erreur. Donc ça, c'est la première vraie question. D'accord ? C'est une question qui est complètement sur la table. Tout à fait. Ensuite, il y a la deuxième question qui serait de dire si jamais on met une loi qui interdit cela ou en tout cas, est-ce qu'il ne faudrait pas aller, parce que je sais qu'il y a toujours une marche à avoir, tu vois, avant d'arriver là-dessus, si jamais on arrivait à mettre des garde-fous, à savoir, un seul vétérinaire, par exemple, ne peut pas, dans le cadre d'un trouble de comportement, déclarer une euthanasie, mais il faudrait passer, par exemple, par deux ou trois spécialistes pour qu'il y ait en fait un accord global. Histoire aussi que la charge ne repose pas que sur une personne. Et évidemment, là, on pourrait envisager un éducateur canin, un vétérinaire comportementaliste. Bref, il faudrait voir un petit peu comment ça se passe, tu vois. Et ensuite, il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas euthanasier, jamais, pour les troubles de comportement, pour deux raisons, là encore une fois. La première, c'est qu'on a des mesures, d'accord, quand le chien a un problème pour mettre les gens en sécurité. Alors, ça s'appelle la muselière, ça s'appelle la laisse, ça peut s'appeler, je ne sais pas moi, dans un foyer, la cage. Le temps, évidemment, d'appliquer une rééducation. quoi qu'il arrive, admettons, d'accord, admettons, il n'y a pas de rééducation. Il y a toujours une solution pour permettre au chien de ne pas faire de dégâts. Et, dans l'autre temps, il y a ceux qui pensent qu'on peut toujours rééduquer. Et ensuite, pour terminer, et après, comme ça, j'arrête et je laisse parler tout le monde, il y a aussi la vraie question du quelle est la place du chien ? Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se décider sur est-ce que la valeur de la vie d'un chien a la même que celle d'un être humain ou pas ? Si on se dit que ça a la même valeur, alors, soit on autorise aussi à abattre les humains quand ils ont des problèmes psychiatriques, parce qu'il y en a plein, ou alors on se dit non, il n'a pas la même valeur qu'un humain, il est une tasse ou il est ce que vous voulez, mais en tout cas, il est inférieur. Et dans ces cas-là, on le traite comme une tasse, c'est-à-dire que dès que l'esprit dogue, il s'enlève un peu, je fous à la poubelle, j'en commande un autre. C'est vraiment des questions globales, d'accord, pour poser un peu les fondations de tout ce que j'espère qu'on va réussir à aborder là. Ce soir, on va le voir tout de suite avec Christian Diaz qui est avec nous. Bonsoir Christian, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes vétérinaire, auteur d'une fiche à l'attention des vétérinaires, justement publiée dans la revue de l'Ordre des vétérinaires, portant sur l'euthanasie, donc vous pouvez concrètement et clairement en parler. Déjà, est-ce que vous, ce serait une bonne idée, je vous pose, vu ce que c'est l'intitulé de cette deuxième partie, est-ce que ce serait une bonne idée, ou pas, d'interdire l'euthanasie pour des raisons non médicales comme on l'a dit en tout début, pour vous ? Vous savez, sans vouloir vous faire de peine, le texte existe déjà, la loi existe déjà, c'est dans le code pénal, il est interdit de donner volontairement la mort sans nécessité, sauf dans un cadre particulier qui sont les courses de taureau et les coques de combat, qui pour des raisons de tradition locale ininterrompues, mais il est interdit de donner volontairement la mort sans nécessité à un animal domestique. Alors, sans nécessité, oui, maintenant moi je la pousse un petit peu, juste que tout le monde comprenne bien, moi je pousse un petit peu plus, c'est-à-dire la nécessité, parce que la nécessité ça peut être vague, c'est-à-dire, tiens, mon chien, je ne sais pas, boite, il est nécessaire de le faire euthanasier, vous voyez ce que je veux dire ? Moi je parle vraiment du cadre médical, c'est-à-dire, tumeur, dernier stade terminal d'une maladie, vraiment le chien souffre, etc, etc. On va clairement, posons le débat, on parle de problèmes de comportement, est-ce qu'il faudrait interdire l'euthanasie pour des problèmes de comportement ? Ça dépend, si vous considérez que l'animal, que le chien, ou tout animal, a des émotions et peut avoir des pathologies psychiatriques, ce que je pense, et que vous savez bien qu'en psychiatrie en humaine on ne traite pas tout, sinon il n'y aurait pas d'asile, et que dans certains cas il est nécessaire malheureusement de trouver une solution pour retirer le chien qui peut être dangereux. Attention, par contre, je vais poser un diagnostic parce qu'une maladie pour moi psychiatrique est une maladie qui peut être aussi grave qu'une maladie organique parce que vous, quand vous parlez de la maladie non médicale, vous parlez de maladie organique. Nous, quand on parle de médicale, on va considérer aussi la neuro et la psychiatrie. Qui dira qu'un psychiatre n'est pas un médecin, par exemple ? D'accord, et donc ça veut dire que pour vous et donc dans votre cabinet puisque vous êtes vétérinaire, ça vous arrive de faire des euthanasies pour des problèmes psychiatriques comme vous le dites ? Oui, mais c'est très rare parce qu'il est nécessaire de poser un diagnostic précis notamment sur quel type de maladie a le chien et une fois le diagnostic posé, on part sur un problème de comportement gênant, de comportement qu'on peut rééduquer ou de maladies psychiatriques graves. Imaginez par exemple un dystymique. Le dystymique, c'est l'équivalent du bipolaire chez l'homme. Le dystymique, c'est un chien qui est normal tout le temps et puis brutalement, brutalement, il va agresser quelqu'un et le mordre gravement. Mais ça, c'est imprévisible et aucune éducation ne le fera, ne le fera changer. Si vous avez un chien qui présente ce qu'on appelle un syndrome dissociatif, c'est une forme de schizophrénie ou un chien qui présente un raptus et qui est capable de tuer une personne parce qu'un chien de 20 kilos, ça peut tuer quelqu'un de 80 kilos, vous le savez. Ces chiens-là, une fois que le diagnostic est posé, c'est pour cela qu'il est nécessaire de faire appel à des personnes qui ont des compétences en médecine du comportement pour poser un diagnostic et dire voilà, là on est sur une maladie du comportement qu'on ne peut pas soigner sans risque ou là on est sur quelque chose, le chien a mordu, le chien est potentiellement dangereux compte tenu des modalités de sa garde mais par contre on peut faire quelque chose parce qu'on peut modifier les modalités de garde ou on peut mettre en place des thérapies comportementales. Et là, vous avez l'association vétérinaire qui va poser un diagnostic, qui va proposer une thérapie et qui va être en association avec des éducateurs comportementalistes justement pour les thérapies comportementales et vous avez, je l'appellerai, une association de bienfaiteurs. Mais ce n'est pas parce qu'un chien n'a pas une maladie organique qu'il n'est pas gravement atteint et qu'on peut le soigner. On ne peut pas tout soigner en psychiatrie comme un organique. Par le comportement. En préparant l'émission, vous aviez dit à notre chargé de production que vous, on vous les envoyait donc ça vous arrivait plutôt fréquemment. Je suis spécialiste en médecine du comportement oui et je vois beaucoup de chiens. Je suis même un peu spécialiste de chiens dangereux puisque j'écris sur le sujet. Et donc le chien dangereux, je fais beaucoup d'évaluations comportementales. D'accord. Et je ne vous casse pas que le niveau 4, donc le chien dangereux, c'est très, très, très rare. C'est rarissime les chiens très dangereux. Et puisqu'on parle de chiens, je vais mettre les pieds dans le plat là aussi, la plupart des euthanasies sans raison médicale et sans aucune raison médicale qui sont pratiquées depuis maintenant plus de 20 ans sont les euthanasies de chiens qui ressemblent de Proudelouin des Amstaff au nom d'une loi qui est la loi de 99 qui est une loi de maltraitance animale. Ça on est bien d'accord et c'est un autre débat et on l'a évidemment et évidemment ça on est tous bien d'accord là-dessus. C'est la principale euthanasie pour des raisons non médicales et c'est dans l'optique de ces euthanasies abusives et demandées par des autorités que j'avais rédigé il y a maintenant une douzaine d'années la fiche pour l'ordre des vétérinaires où j'expliquais comment refuser de répondre à une réquisition d'euthanasie. Et après j'ai beaucoup de témoignages on va en avoir ce soir mais on prépare l'émission on en a eu beaucoup qui sont arrivés on ne peut pas dire que ça n'existe pas et pas que sur les Amstaff parce qu'il y a beaucoup aussi d'euthanasie le chien a mordu remordra et euthanasie. Oui mais là c'est peut-être qu'on a un problème de diagnostic posé. Ah et tout est là. Oui Tody tu as une question pour Christian ? Non non mais sur le diagnostic il a raison si on n'est pas d'accord sur le diagnostic tout le problème est là et de savoir qui a raison ou qui a tort sur un diagnostic. Après il faut faire attention parce que les comparaisons avec l'humain parfois on peut les faire et parfois on ne peut pas les faire. Les chiens sont régis par des instincts qui sont identiques à ceux des humains mais pas au même degré d'intensité d'accord ? Ce qui nous permet aussi de pouvoir jouer là-dessus. Ensuite les chiens sont aussi tenus par des besoins qui sont très spécifiques à leur espèce. Ce qui fait que là où on peut ne pas être d'accord c'est sur le diagnostic justement. Là où là où ils pensent qu'on ne peut pas moi par exemple je pense qu'on peut pas mais ce qui serait intéressant c'est surtout d'en discuter autour de chiens. D'un chien bien sûr d'un cas. Moi je ne peux parler dans des cas particuliers parce que là vous parlez en général mais on est sur des cas particuliers c'est pour ça qu'un diagnostic il faut savoir qu'un humain il faut des années pour poser un diagnostic certain de bipolarité. Sur le chien on ne va pas le faire en cinq minutes ce n'est pas possible. Mais c'est bien pour ça qu'on ne peut tout simplement je suis désolé mais ne pas le faire aussi facilement avec des ponts qui traitent de dire si ça existe pour les humains ça existe pour les chiens et ça marche de la même façon. Ça ça n'existe pas c'est faux. Maintenant la réalité c'est qu'on reçoit beaucoup de chiens classés 4 sur 4 on en a eu il y a 10 jours ils ne sont pas tous aujourd'hui de tous les diagnostics qu'il y a pu avoir même de chiens passés par des écoles vétérinaires ils ont été réhabilités alors attention c'est même pas pour dire bravo ou pas bravo on s'en fout mais simplement pour dire que faire les parallèles à l'humain alors qu'on est deux espèces qui fonctionnent différemment intellectuellement d'accord c'est un tout petit peu dangereux et ça peut peut-être nous amener à faire de mauvais diagnostics et c'est d'ailleurs ce que moi je pense qui fait un mauvais diagnostic on va avoir Ludivine aussi je ne peux pas parler je raccroche ah non mais tout le monde tout le monde peut parler mais pas en même temps sinon on ne s'entend pas malheureusement dites-moi Christian nous avons les mêmes neurotransmetteurs et ces neurotransmetteurs il y a la dopamine la noradrénaline la sérotonine et tous ces neurotransmetteurs agissent de façon relativement semblable dans toutes les espèces mais les instincts ne sont pas les mêmes mais il y a l'instinct canin qui sera bien évidemment différent mais il n'empêche si vous posez je dirais si vous faites la pathologie comparée si vous mettez en évidence des pathologies comparées du même type qui sont incurables chez l'homme elles seront aussi incurables chez le chien je ne suis pas d'accord mais c'est très très rare c'est très rare et les personnes qui disent qu'elles peuvent tout soigner pour moi sont des imposteurs d'accord Ludivine mais moi je pense que vous êtes un imposteur et surtout un assassin à raconter tout ça parce que là ça commence à être pénible parce que quand vous parlez d'imposteur je suis désolé non mais je vais vous le dire très franchement c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on est un imposteur on est simplement des gens qui essayons de discuter avec vous et de vous expliquer qu'un chien a des instincts qui ne ressortent pas de la même façon que des humains si on arrive si on arrive à se mettre d'accord là dessus alors on peut réussir à se mettre d'accord peut-être sur le reste c'est tout ça s'arrête là vous pouvez crier faire ce que vous voulez moi ça ne me dérange pas du tout je m'en fous attend attend deux secondes Christian parlez pas en même temps parce que sinon on ne vous entend pas Christian oui et Ludivine je vous passe la parole tout de suite l'assassin vous dit au revoir très bien bonne journée bonne soirée c'est dommage de terminer le débat comme ça et c'est dommage de ne pas avoir plus d'arguments Christian Christian quand on a préparé l'émission vous parliez des chiens mordeurs par exemple pour vous un chien qui mort remordra et donc il vaut mieux privilégier la sécurité des humains qui a dit ça non je vous demande c'est une question que je vous pose non je n'ai jamais dit qu'un chien qui mort remordra non mais est-ce qu'il vous non je vous pose la question Christian c'est dommage Christian c'est dommage que vous soyez tellement sur la défensive comme ça parce qu'on ne peut pas discuter c'est un peu dommage quelqu'un qui vous traite d'assassin excusez-moi c'est un petit peu excessif qui a parlé d'imposteur en premier on s'arrête un peu là attend 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 il n'a pas le droit il n'a pas le droit il n'a pas le droit il va rester tranquille il vient de quelle planète d'accord mais laisse moi et j'aimerais bien qu'on arrive à discuter et à Ludivine qu'elle a aussi c'est vrai que Christian vous parlez d'imposteur par rapport à quoi Christian en fait de sauver des chiens attend attend laisse-le répondre il va se calmer le jeune détends-toi petit bonhomme écoute-moi bien parle calmement et moi je te le dis non écoute-moi bien on est là pour avoir des arguments mais je suis d'accord laisse-le parler le gars il te déchiait toute la journée je prends pour qui Christian vous avez parlé d'imposteur par rapport à quoi ? par rapport à ceux qui prétendent vous m'entendez là ? oui je vous entends oui Christian par rapport à ceux qui prétendent que tout peut se soigner ça c'est pas possible aucun médecin vous le dira mais si il y a un éducateur et quant au nombre d'euthanasie que j'ai pratiqué elles sont rarissimes rarissimes non mais d'accord on n'est pas là pour faire un concours d'euthanasie en plus un assassin quelqu'un qui est des humains et pas des chiens et pas des chiens ouais c'est joué sur les mots ça oui 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 mais l'euthanasie est une solution extrême mais c'est malheureusement aussi parfois la seule solution thérapeutique qui peut rester dans certains cas je dis bien rarissime mais qui est parfois la dernière solution pour des cas comportementaux comportementaux d'accord très bien on va essayer de le rappeler peut-être ça a coupé je pense que c'est sa meilleure intervention là à la fin Ludivine bienvenue non mais attends merci attends non tranquille mais le gars m'insulte ensuite il s'étonne que ça va monter mais surtout ce qui est embêtant avec monsieur là c'est surtout que on l'a laissé développer tranquillement au départ j'ai eu la maladresse d'essayer juste de lui répondre je suis d'accord il n'y avait pas d'argument c'était le problème en lui expliquant qu'un chien ne fonctionne pas de la même façon qu'un humain le problème c'est qu'après il s'est mis sur la défensive c'est le problème et après il n'y a plus d'argument et c'est le problème on va essayer de le rappeler Ludivine bienvenue comment ça va Ludivine ? ça va merci Ludivine vous êtes vétérinaire aussi oui alors une grande différence par rapport à Christian Diaz je suis bien désolé parce que j'aurais bien aimé qu'un autre vétérinaire soit en face de Christian aussi pour lui répondre ça aurait été intéressant mais on va lui répondre quand même je vous laisse par rapport à ce que vous avez entendu ce que vous entendez depuis 10 minutes Ludivine alors déjà moi la grande différence c'est que je suis vétérinaire généraliste donc je ne suis pas spécialisée en comportement et je pense que sans vouloir prendre la défense de Christian il est effectivement amené à avoir beaucoup plus de cas pathologiques que de cas non pathologiques donc ça c'est la première des choses là la question qui se pose c'est vraiment moi à la base ça m'avait été présenté comme ça sur l'euthanasie autour de cas non pathologiques ou en tout cas quand il n'y a pas une pathologie qui a été avérée médicalement et moi oui en l'occurrence je fais partie de ceux qui n'euthanasient pas l'euthanasie de convenance est totalement refusée chez nous et je pense aussi alors c'est peut-être aussi une des différences avec Christian lui voyait visiblement de ce que j'ai pu comprendre l'euthanasie comme une manière de protection des humains peut-être définitive moi je vais essayer de trouver d'autres solutions déjà au niveau éducation le placement de l'animal enfin voilà après il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent être mises en place c'est aussi parce qu'on a un réseau qui nous entoure bien mais voilà je pense que fondamentalement on est tous assez d'accord enfin je ne connais pas de vétérinaire qui soit ravi d'euthanasier un animal pour des raisons ravi je ne pense pas mais ravi personne c'est une évidence quand on écoute Christian il nous explique en gros je ne voudrais pas parler à sa place mais comme il est parti dormir je vais le faire il nous explique qu'il y a certains cas de figure où il n'y a pas de rééducation possible où le chien ne peut pas revenir en arrière et donc il faut le tuer voilà c'est ni plus ni moins c'est ça qu'il explique le vrai problème qu'on a actuellement c'est que la charge est laissée aux propriétaires et ou aux vétérinaires c'est à dire qu'on est un petit peu enfin clairement dans certaines situations moi celle auxquelles je suis le plus confrontée c'est les raisons médicales mais avant d'avoir ma structure j'avais des rendez-vous qui étaient programmés euthanasie parce que le propriétaire appelait pour euthanasier son animal ça c'est déjà le premier problème on ne devrait jamais avoir ce type de rendez-vous là tu as raison le deuxième problème c'est que quand on passe ce cap le propriétaire vient des fois avec ses questions et c'est au vétérinaire de prendre la décision qu'on parle d'euthanasie de convenance ou pas de convenance alors dans certains cas nous vétérinaires on va avoir des outils diagnostiques par exemple pour les animaux malades qui ont des douleurs chroniques on va avoir des possibilités d'évaluer les douleurs le bien-être le bien-être animal avec des tests qui sont scientifiquement validés pour les problèmes de comportement qu'on parle de psychiatrie ou pas pour les problèmes de comportement quand on n'a pas un diagnostic qui a été posé on n'a pas d'outil suffisant pour nous aider on va avoir à la rigueur un outil agressivité mais ce n'est pas un diagnostic donc c'est vrai que derrière je rejoins ce que tu disais au début il ne faudrait pas que le vétérinaire se retrouve seul face à cette situation et le fait d'interdire les euthanasies de convenance réellement ça nous permettrait probablement de trouver d'autres solutions à la fois en tant que vétérinaire d'être accompagné protégé par des experts et effectivement je pense que faire travailler plusieurs professions et spécialistes ça serait une très bonne solution pour les problèmes de comportement mais voilà moi qui refuse les euthanasies de convenance je t'avoue que si je me retrouve avec un animal très agressif que j'essaie de proposer d'autres solutions et que voilà je sens le propriétaire pas forcément très réceptif je ne vais pas forcément hyper bien dormir non plus d'avoir refusé l'euthanasie en me disant putain je fais quoi si j'ai un comportement agressif mais là là dessus donc voilà c'est ce que j'expliquais au tout début moi je pense que la charge de responsabilité elle est mais elle est démesurée c'est à dire que aucun humain seul ne peut avoir déjà vie ou mort sur quelque chose quelqu'un c'est terrible mais en plus de ça c'est un peu comme les évaluations comportementales c'est ahurissant que les vétérinaires doivent décider pour les 15 prochaines années si un chien va être gentil ou pas gentil c'est complètement ahurissant ça et moi je pense qu'il faut vraiment au moins un binôme c'est à dire il faut au moins permettre à deux personnes de pouvoir poser des diagnostics discuter échanger essayer des choses c'est vraiment dans ce sens là et après fondamentalement moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut toujours ramener un chien à la raison et attention pour des problèmes de comportement bien sûr quand c'est des problèmes médicals c'est plus ma partie là c'est médical au sens s'il a une tumeur à la tête et que tu me dis c'est foutu je vais pas lui ouvrir la tête pour l'enlever mais par contre et c'est là un petit peu la vraie différence c'est que moi je pense qu'on peut toujours revenir dessus mais je suis pas en train de parler de faire revenir un 4 sur 4 à 1 sur 4 et de pouvoir avoir un bichon à côté gentil comme tout moi je suis simplement en train de dire qu'un chien qui présente une menace réelle pour la société 4 sur 4 si on peut schématiser comme ça on peut le faire revenir et mon travail c'est de l'amener à 3 à 2 et je préfère le dire clairement et on avait fait un podcast il y a pas longtemps dessus je pense que dans de très rares cas je dis bien de très rares cas il redeviendra 1 sur 4 mais dans la grande majorité des cas il restera à 2 et en fait notre travail à toi en tant que veto à moi en tant qu'éduc c'est d'amener ces chiens vers cet endroit là et pour les amener à 2 ou à 3 et bien notre travail c'est de leur apprendre à ces chiens qu'ils aient des troubles ou non des pathologies avérées ou non et bien à vivre et à apprendre à vivre avec leur démon parce qu'on en a tous et parce que des humains quand des démons j'en connais pas un seul qui en a pas non mais c'est la vérité et donc je pense qu'il y a peut-être de mauvais praticiens il y a de mauvais psychiatres peut-être il y en a des très bons aussi et donc c'est pour ça que chacun n'a pas le même diagnostic non plus là-dessus je pense qu'il y a des très bons veto et des mauvais veto comme de mauvais éducateurs et des bons éducateurs et si tu veux c'est vraiment cette philosophie que de dire nous devons apprendre à ceux qui ont plus de démons que les autres à les mettre dans les petites boîtes d'accord j'essaye d'imager pour que tout le monde puisse comprendre voilà et c'est dans ce sens-là qu'on peut avancer et une fois qu'on a posé un diagnostic une fois qu'on aide les gens une fois qu'on aide le chien une fois qu'on a compris comment ça marchait moi j'ai jamais été contre après me faire aider par un vétérinaire bien sûr c'est juste que l'euthanasie n'a pas sa place mais avant le discours c'est la mise à mort oui Ludivine bien sûr non mais l'euthanasie c'est tué c'est tué on est d'accord oui l'euthanasie c'est tué et je pense que ça ne doit jamais être pris à la légère parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible donc effectivement je pense que dans énormément de situations on peut trouver d'autres solutions il faut s'entourer il faut connaître ses équipes c'est facile pour moi parce que j'ai la chance de travailler avec des éducateurs que je connais bien des associations de protection animale qui travaillent bien voilà mais j'ai aussi cette chance d'avoir ce réseau là mais c'est pas toujours le cas je suis aussi à mon compte c'est différent quand on est son propre patron on peut mettre aussi ses règles mais vraiment oui je pense qu'il faudrait tendre vers ça la place que prend l'animal de compagnie la place que devrait prendre l'animal d'une manière générale dans notre vie sur notre planète devrait être totalement revue et le droit de vie ou de mort mais c'est surtout le droit mais comme tu le rappelais euthanasier c'est tuer c'est enlever la vie que ce soit clair et je pense que la vie d'un être vivant quel qu'il soit a autant de valeur surtout quand on parle d'animaux domestiques ou alors sortons-les de nos foyers et allons chasser on les a créés on en est responsables voilà Christian est revenu à retrouver une connexion Christian de retour est-ce que t'as une question pour essayer de parler pas les uns sur les autres parce que sinon en fait tout le monde n'y comprend rien et personne n'entend est-ce que t'as une question pour Christian un truc parce qu'on n'avait pas pu finir la discussion non moi je pense simplement que ce serait ce serait vraiment intéressant qu'on arrive autour de chiens à échanger nos points de vue à indiquer des points de vue différents à avoir peut-être des cas où Christian pense que là il y a une vraie problématique qui ne peut pas se régler et à essayer de voir si justement il peut y avoir une solution tu vois là je suis vraiment plus dans un échange en fait mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure il va falloir échanger il faut accepter aussi d'évoluer quand on échange et des fois c'est pas évident Christian évoluer moi ça fait 40 ans que j'évolue donc puisque je suis comportement de la liste d'abord spéciste en médecine et comportement après ce que je veux dire c'est que les 4 sur 4 c'est quelque chose de très très rare et ensuite quand on met un chien 4 sur 4 on ne pose pas un diagnostic on met en place on donne un niveau de risque ce niveau de risque peut être complètement différent en fonction des modalités de garde du chien un chien 4 sur 4 dans certaines circonstances peut être 2 sur 4 ou même 1 sur 4 dans d'autres circonstances complètement différentes donc ce niveau de 4 sur 4 il faut savoir qu'il a été déterminé par un vétérinaire qui n'est pas forcément un vétérinaire qui a des compétences poussées en comportement il donne un niveau de risque c'est à dire il va faire il va calculer la gravité la probabilité de réalisation du risque mais il ne va pas poser un diagnostic or pour aller plus loin et notamment pour décider de l'euthanasie il faut aller poser un diagnostic oui bien sûr mais tout est là donc c'est pour ça que la loi doit changer parce qu'il y a énormément aujourd'hui de 4 sur 4 comment on enlève les mauvais diagnostics alors ? on enlève alors il n'y a pas forcément il y a plusieurs déjà diagnostics il y a des mauvais diagnostics et des diagnostics différents déjà on a vous voyez déjà on a déjà deux conceptions différentes vous avez des personnes qui pensent qu'un chien n'est malade que d'un point de vue organique et que s'il y a des troubles du comportement ça peut forcément soigner d'autres qui pensent que ça peut relever des maladies psychiatriques qui sont parfois incurables comme chez l'homme et là on a des différences donc on a des différences là de on n'a pas la même carte du monde et là c'est un peu compliqué nier le fait que oui Ludivine sincèrement oui je pense pas que cette différence là c'est aussi la finalité c'est à dire que encore une fois moi Christian je suis généraliste et j'ai tendance à référer quand ça dépasse mes compétences très très facilement pour avoir un avis spécialisé mais on parle aussi derrière de ce qu'on en fait c'est à dire qu'une fois que ce diagnostic est posé même si on parle cette fois c'est pas le sujet normalement qui a été évoqué mais du cas pathologique la décision à prendre après de tuer l'animal puisqu'il faut bien parler de ça d'euthanasie c'est encore un autre débat c'est pas que même sur un cas pathologique je pense que dans certaines circonstances on peut essayer de réfléchir à d'autres solutions c'est le rôle du vétérinaire un peu tout puissant qui est des fois dur à porter parce que prendre cette décision d'euthanasie sans être sûr et certain d'avoir bien tous les éléments et d'avoir tout essayé je trouve que c'est pas facile l'euthanasie est un acte grave et engageant que seul vétérinaire va pratiquer d'autant plus engageant donc il faut aussi savoir refuser l'euthanasie et ça c'est important bien sûr et y compris quand on pense qu'on est obligé de le faire et notamment ne pas hésiter à s'entourer d'autres avis c'est ce qu'on disait en fait ce qui serait souhaitable ça serait que dans certains cas il y ait plusieurs personnes qu'on puisse avoir vraiment des commissions et que ce soit quelque chose un peu d'officiel parce qu'on peut choisir de le faire on peut choisir de référer à un confrère d'en discuter d'en parler longuement etc mais quand on a des fois la pression derrière du propriétaire qui a peur qui ne supporte plus son chien qui n'a pas de solution qui n'a pas la possibilité d'isoler ou autre ça serait bien qu'on ait aussi un cadre légal qui nous aide qui nous accompagne pour aller faire ça c'est des frais aussi supplémentaires ça il ne faut pas le nier le propriétaire d'un chien agressif qui ne supporte plus son chien qui ne veut plus le voir si on lui dit derrière qu'il faut l'emmener voir un comportementaliste qui n'est pas forcément la porte à côté quand on est à la campagne ça va faire des frais en plus etc il n'a pas envie il va peut-être des fois chercher la solution de facilité ailleurs donc ça serait bien qu'on puisse avoir un cadre légal sur ces cas obligatoires j'ai une question juste Christian que tout le monde comprenne bien parce que j'aurai des questions sur Youtube, Facebook ça veut dire que pour vous un 4 sur 4 est pathologique pas forcément parce que vous parliez de 4 sur 4 à chaque fois vous donniez cet exemple là donc c'est ce que les gens comprennent j'ai parfois certains chiens qui sont classés 4 sur 4 dans certaines conditions de garde qui pourraient être classés 2 sur 4 voire même 1 sur 4 dans d'autres conditions de garde donc 4 sur 4 c'est uniquement un niveau de risque c'est pas un diagnostic médical d'accord mais alors avec un 4 sur 4 s'il faut mettre l'avis des gens en sécurité puisque c'est ce qui prime en tout cas d'après votre argumentaire c'est à dire qu'il y a 4 sur 4 il n'y a pas vraiment de solution forcément ça dépend pourquoi il est 4 sur 4 je vais vous donner un exemple imaginons un chien un chien d'assez grand gabarit parce que c'est un exemple qui a été vécu par un de mes confrères il y a quelques années un chien d'assez grand gabarit le chien est dans une niche dans le salon l'enfant s'approche le chien menace personne n'intervient l'enfant rentre dans la niche le chien le mort l'enfant en recule le chien se calme on a une séquence comportementale qui est intègre le chien il a menacé il a passé à l'acte il s'est apaisé dans ce cas là le chien il sera 4 sur 4 contre une condition de la garde avec des parents qui ne surveillent pas leur enfant mais par contre dans d'autres circonstances le chien il est normal vous voyez ce que je veux dire bien sûr tout à fait et donc 4 sur 4 à 1 sur 4 dans des conditions différentes et ce chien là il faudra il faut savoir je suppose que moi je ne regarde pas vos trucs mais je suppose que vous défendez l'idée que le chien a aussi le droit d'avoir un endroit à lui où on va le laisser tranquille non et ben perdu non dommage perdu non 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 pas du tout c'est des idées un peu toutes faites non pas du tout parce que notre travail justement c'est d'éviter le cas de votre confrère et donc pour moi le chien doit penser qu'il est bien partout et qu'il peut potentiellement être dérangé parce que c'est la vraie vie c'est la vie des humains où des fois dans une maison il y a du mouvement des fois dans une maison il y a des enfants et on ne peut pas toujours tout anticiper et donc quand le chien n'est pas content on apprend au chien à se déplacer et non pas à mordre et en fait ça c'est vraiment notre bataille profonde maintenant une vraie bataille et une vraie différence philosophique c'est est-ce qu'on a le droit de tuer est-ce qu'on a le droit de tuer pour un problème comportemental attention je ne rentre pas sur l'autre côté est-ce qu'on a le droit d'enlever la vie pour un problème comportemental aujourd'hui à ma connaissance mais encore une fois peut-être que je me trompe vu qu'on fait beaucoup de parallèles avec les humains beaucoup trop à mon goût mais donc je me dis pourquoi on n'appliquerait pas la même loi que pour les humains à savoir qu'on n'a pas le droit de les abattre quand ils ont ce genre de problème et pourquoi là on prend le droit sur un être vivant qui est en plus un animal domestique qui vit avec nous etc etc et en fait je pense que c'est surtout là où il va falloir commencer à répondre et là c'est un peu la vérité donc c'est cette idée de loi qui mettrait un cadre légal sur on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas le droit tout comme des humains qui ont des soucis on a fait des asiles par exemple mais on les tue pas pourquoi on prend le droit pour vous Christian du coup et en fait c'est plus ça défendez le fait que ce serait une mauvaise idée cette loi parce que la loi existe déjà comme je vous l'ai dit puisqu'il est interdit de donner la mort sans nécessité et que l'intention de nécessité elle va être appréciée au cas par cas mais non mais c'est pas oui vas-y ensuite mettre sur le même plan alors là on va pas être d'accord philosophiquement mais mettre sur le même plan les humains et les animaux pour moi c'est quelque chose je suis ici dans le milieu rural et je mets pas les animaux et les humains sur le même plan je suis désolé d'accord non non mais il n'y a pas de enfin chacun a le droit d'avoir son opinion c'est pas un souci mais je pense que c'est là le fond du problème ouais tout à fait et je vais ensuite parler de santé et de sécurité publique la santé publique c'est l'ensemble des actions que les vétérinaires vont mener sur les animaux de façon à avoir pour finalité de préserver la santé humaine et voilà quels sont les missions des vétérinaires en fait et quand on soigne des animaux on va préserver la santé humaine aussi bien physique que mentale et quand vous dites il faut soigner on peut souvent faire des choses mais n'oubliez pas qu'il y a quand même une tierce personne il y a le chien le véto l'éducateur mais il y a aussi une personne en plus qui est le propriétaire est-ce que le propriétaire est prêt à mettre en oeuvre tout ce qu'il faut il n'a pas le choix et il ne faut pas lui laisser le choix il ne faut pas il ne faut pas lui laisser le choix et il faut que la loi soit suffisamment dure à ce niveau-là pour ne pas lui laisser le choix on rentre dans un système qui est un système où on va s'asseoir sur le consentement éclairé du propriétaire du chien ou alors on marche un peu sur la tête il n'a pas le choix mais comment il n'a pas le choix qu'est-ce qu'il va faire de son chien de la même façon que vous avec les enfants de la même façon que nous les humains avec des enfants on n'a pas le choix que de subvenir à leurs besoins sinon on est puni par la loi si on le fait volontairement et qu'on n'y subvient pas c'est la même chose un propriétaire de chien je le dis pour tous ceux qui nous regardent vous avez la responsabilité quelles que soient les emmerdes que vous allez rencontrer avec votre chien et j'espère que vous en avez le moins possible mais vous avez l'obligation de vous en occuper jusqu'à la fin de sa vie naturelle et pour moi la place d'un être vivant et je parle d'animaux domestiques comme ça j'essaye en plus de resserrer un tout petit peu la cible et bien fait qu'aujourd'hui on est au même niveau et on n'a pas le droit de mettre fin à la vie en fait c'est cette question là attention pour ces raisons là c'est pas une obligation d'adopter un animal enfin ça c'est quelque chose que je redis souvent Jean on n'est pas obligé d'avoir un chien donc si on commence déjà à avoir quelques doutes ou autre moi je sais que c'est quelque chose aussi qui me qui me révolte l'animal non assumé ça n'est pas obligatoire de prendre un animal de compagnie ça n'est pas une obligation comme on n'est pas obligé de faire des enfants enfin voilà il faut aussi se responsabiliser c'est des vies c'est des êtres vivants on a créé ces races on peut aussi le faire de manière intelligente c'est à dire que on vit dans un appartement et on bosse 15 heures par jour c'est peut-être pas l'idée du siècle d'en prendre un même si on a envie et puis on a décidé qu'il vive avec nous aussi ça pour le coup et la loi doit l'imposer et la loi doit l'imposer il y a Cynthia qui est avec nous restez là il y a Cynthia bonsoir Cynthia merci d'être là toi tu as eu un chien qui s'appelait Chivas Cynthia c'était il y a quelques années déjà merci d'être là et merci de nous raconter ton histoire en gros tu avais un chien t'es tombé enceinte en fait c'était un staff et tout le monde disait autour de toi attention avec les enfants ça va mal se passer il va lui faire du mal c'est ça et alors qu'est-ce qui s'est passé raconte nous un peu Cynthia ben c'est simple je me suis fait hospitaliser en fin de grossesse des complications et mon ex-belle-mère en a profité pour emmener le chien chez le véto et le faire piquer et j'ai rien pu faire j'ai rien vu venir et je suis rentrée à la maison il n'y avait plus de chien mais qu'est-ce qu'il avait fait le chien il s'est passé que dalle que dalle mais pourquoi pour quelle raison parce qu'elle avait pour quelle raison parce qu'elle avait peur qu'il s'en prenne au petit qu'il avait de jalousie qu'on s'occupe plus assez de lui aucune idée alors attends elle a de toute façon peur des animaux ça c'est de base elle a peur des animaux mais là en plus de ça un staff elle s'est dit il va bouffer le petit elle a protégé son petit-fils qui n'avait que quelques heures et elle a emmené le chien chez le véto donc ça veut dire que toi t'es partie accoucher t'es resté quelques jours à la maternité et tu t'en es rendu quand t'es revenu chez toi le chien n'était plus là non j'ai dit à mon ex-conjoint écoute tu peux prendre un piche du petit lui faire sentir au chien il m'a dit bah ça sert à rien le chien n'est plus là d'accord bah attends parce que normalement ça veut dire que tout ça c'est fait très rapide ça a été très rapide et je ne sais pas la procédure je n'ai pas posé de questions j'avais mon petit c'était un prématuré c'était un nouveau-né c'était le premier bébé mais ouais ça a été très rapide je ne sais pas s'il y a eu un rendez-vous d'anticiper chez le véto aucune idée tu ne sais pas non plus ce qui a été dit non parce qu'il n'a eu aucune méchanceté il n'a jamais bouffé personne même pas une mouche non il n'a eu aucun geste on m'a même dit qu'il était réactif sur les chats je vais présenter mon chat il a joué puis il a fait des léchouilles et c'était son meilleur pote après écoute bon je t'avoue ça n'arrive jamais enfin j'espère j'espère que ça n'arrive jamais malheureusement je ne peux pas te dire plus que tu es tombé bon déjà chez des mauvaises personnes qui ont amené ton chien terrible chez un vétérinaire peu scrupuleux j'imagine qu'il y en a à ce niveau là je n'en avais jamais entendu parler parce que c'est même interdit par la loi c'est à dire que on ne prend pas un chien qui n'a pas de problème on arrive chez le vétérinaire on dit bonjour vous pourriez me le piquer normalement chez n'importe qui normalement constitué et là pour le coup qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les vétérinaires 99,9% des vétérinaires normalement prions pour ça ne feront jamais ça déconnons pas ça ça n'existe pas donc là c'est vraiment un cas malheureusement complètement isolé enfin je ne peux pas je ne peux pas me croire autre chose je te le dis excuse moi Ludivine toi c'est des tu as des toi qui es dans le milieu vétérinaire tu as déjà entendu ce genre de choses j'espère pas non et puis sincèrement alors je pense que ce qui peut entre guillemets expliquer ça c'est forcément une série de tout un tas de mauvaise compréhension c'est à dire que c'est ce que je disais au début ça démarre déjà avec cette putain de prise de rendez-vous téléphonique je veux euthanasier mon chien ça ça devrait pas exister donc je pense que ça a déjà démarré par ça avec peut-être un veto qui était surchargé qui avait un rendez-vous de 15 minutes de bloqué où c'était marqué euthanasie pour peu que la personne ait dit qu'il était agressif enfin je pense que des fois dans certains contextes c'est une accumulation de honteuses et monstrueuses erreurs qui peuvent conduire à ça je ne dis pas du tout que c'est bien je ne cherche pas à justifier ce qui s'est passé là c'est une catastrophe mais déjà je pense que simplement enfin si on ne pouvait pas euthanasier si facilement on n'en arriverait pas là et je pense que déjà si si tous mes confrères pouvaient oser dire qu'ils ne veulent plus jamais avoir sur leur planning un rendez-vous c'est marqué euthanasie ça leur changerait la vie parce que sincèrement on est très nombreux à Maléville l'euthanasie il ne faut pas croire que c'est facile c'est juste que des fois quand tu es salarié d'une structure tu as un rendez-vous c'est marqué euthanasie tu as un quart d'heure de bloqué franchement pour l'avoir vécu il faut être vachement couillu pour être face à un propriétaire qui a des fois une tête de con et qui a décidé de faire piquer son chien pour dire non je ne le fais pas et en 15 minutes trouver une solution pour l'animal pour pas qu'il aille voir un autre confrère ou ton patron qui va aller le faire voilà donc pas si facile que ça pour les vitaux mais c'est honteux parce que derrière il y a une vie et voilà on en revient toujours un peu à là oui je t'en prie dis nous Cynthia j'ai juste une question c'est pas possible de prendre le chien à l'heure et de le mettre à la SPA ou d'essayer vous en interne de trouver une solution pour ce chien et de pas le laisser dans ce chien techniquement c'est pas forcément évident parce que comme on est une structure hospitalière on n'est pas une fourrière mais il faut savoir je pense s'entourer d'un réseau et tu le fais un peu non officiellement quoi c'est ça ? bien sûr mais c'est comme ça qu'on se retrouve à voir cinq chiens et qu'un chat chez soi il y a aussi ce côté là c'est que malheureusement souvent c'est le vétérinaire qui se retrouve avec ces animaux là chez lui parce qu'il a refusé d'euthanasier parce qu'il n'y a pas de structure parce qu'il n'y a pas de place parce qu'il n'y a pas de famille d'accueil donc voilà tout vétérinaire ne peut pas s'engager à faire ça ça je peux l'entendre aussi t'as les cas extrêmes comme le fabuleux Thierry Bédosa dont j'avais parlé à Eva qui lui se retrouve à avoir créé des refuges on en arrive là donc voilà c'est des cas extrêmes je ne dis pas que c'est les meilleures des solutions loin de là mais en tout cas franchement je pense qu'il y a beaucoup plus de vétos qui vivent très mal les euthanasies que ceux qui en dorment bien après oui forcément avec le temps je pense que tu peux aussi te blinder en tant que vétos et au bout d'un moment bah ça devient ta routine ouais ça devient la routine maintenant on a quand même nous on reçoit beaucoup de chiens très agressifs pour le coup qui justement ont des demandes ou en tout cas on leur a dit il y a des vétérinaires ils sont des fois à 3, 4, 5 ils ont dit euthanasie il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire des éducs aussi bien sûr bien sûr et des éducateurs totalement et pour moi c'est encore plus incroyable parce que déjà ils n'ont pas le pouvoir de le faire oui oui clairement et ils vont balancer des faut le piquer faut le piquer dans tous les sens mais surtout vraiment pour le coup je suis désolé Christian est parti ? je ne sais pas si Christian est parti c'est pas grave il est parti c'est pas grave mais si tu veux je pense que comme pour les éducateurs d'ailleurs parce que c'est un peu la merde partout mais tant qu'on n'arrivera pas au moins à un consensus de se dire est-ce qu'on peut essayer de tous les sauver parce qu'il y a toujours une possibilité ou pas déjà si on n'arrive pas sur cette base là de discussion quelle que soit la pathologie parce que des cas de chiens qui te font des choses absolument incroyables avec des comportements où tu te dis mais qu'est-ce qui t'arrive tu vois et là où vraiment on rentre dans la psychiatrie il y en a et on en a plein parce que de toute façon on les reçoit tous donc comme ça et je préférerais pas les recevoir je te le dis bien sûr mais si on arrive à se dire quoi qu'il arrive déjà on n'a pas le choix comme ça au moins on laisse pas la place à bon bah écoute comme là c'est psychiatrique et que c'est un cas très rare allez piqûre ça c'est la première chose deuxièmement si on arrive à se dire ça ressemble beaucoup à ce qui se passe chez l'humain mais les caractéristiques intrasèques spécifiques du chien et son mode de fonctionnement peuvent nous permettre d'avoir des contre-pouvoirs à certains comportements d'accord alors c'est pas facile c'est pas simple je suis pas en train de dire que là tu sais je prends une laisse bien sûr je souffle sur le chien et c'est réglé bien sûr que non mais si on arrive à se mettre d'accord là-dessus alors je pense qu'on peut et ensuite avec de la formation pour tout le monde et une loi plus intelligente qui laisse pas complètement les pauvres vétérinaires où ils doivent tout faire donc bientôt ils vont devoir aussi couper les cheveux changer les roues de voiture non mais c'est un peu la vérité franchement je l'ai plein mais si on arrive là-dessus alors je pense on les sauve tous si on continue à avoir des gens qui s'accrochent qui s'arc-boutent dans certaines théories parce qu'ils ont 40 ans d'expérience alors malheureusement parce qu'on le sent bien Christian il a pas trop envie de discuter de certaines choses et c'est dommage parce que je pense que la discussion même quand elle est animée même quand le ton monte c'est pas grave c'est pas grave ça et lui comme moi on a le ton qui monte on a le ton qui monte ça fait rien mais le fond du truc c'est que j'aimerais beaucoup essayer de lui expliquer techniquement avec des chiens qu'ils se trompent on peut les ramener parce que justement ils ont des caractéristiques qui sont différentes dans la façon de penser et d'agir et c'est ça qui nous sauve et je pense qu'on peut pas sur Christian par exemple et c'est dommage et donc espérons que toute la vague de générations et de générations qui vont arriver de vétérinaires qu'ils soient comportementalistes ou généralistes et bien soient eux avec cet état d'esprit et cette conviction qu'au moins là-dessus oui on peut changer après qu'il n'ait pas les techniques ou la façon de faire pour pouvoir les changer d'où le fait de travailler conjointement avec d'autres personnes mais tu vois un petit peu totalement je pense que c'était t'esprit-là et on n'a pas le droit de tuer c'est tout on ne tue pas et au-delà de ça nous on reçoit plein de chiens qui ont des demandes d'euthanasie de la part de vétos ça veut bien dire et qui repartent ça veut bien dire qu'il y a des diagnostics qui ont été faits parfois par 3, 4, 5 vétos et encore une fois c'est pas un tribunal des vétos ce soir mais c'est les vétos que t'as nazie donc voilà mais parce qu'il y en a besoin des vétos et vraiment nous on sera jamais en guerre contre les vétérinaires mais en attendant ça veut bien dire qu'il y a un mauvais diagnostic et que si ces gens-là avaient écouté à ce moment-là putain ils n'avaient plus leur chien mais c'est une question de perception c'est-à-dire qu'on parle de mauvais diagnostic parce que par exemple moi j'estime que Christian se trompe mais Christian pour lui quand il te dit le chien est fou il peut pas revenir il a cette conviction donc moi je lui enlève pas cette conviction qu'il peut pas revenir la seule chose que je peux lui enlever là c'est le fait de dire t'as pas le droit de tuer arrête tes conneries putain on peut pas mais à part ça c'est de la technique et de la discussion et j'aimerais et c'est vrai que si comme disait Ludivine il y avait une loi au moins ça permettrait d'obliger à chercher d'autres solutions et peut-être qu'il serait obligé de m'écouter et d'arriver à changer de penser que du coup il n'y a pas d'imposteur peut-être c'est ça on va finir avec Élise reste avec nous Ludivine encore 5 petites minutes il y a Élise qui est avec nous de l'ARPA 91 qui est un refuge salut Élise bienvenue comment vas-tu ? ça va ça va bon bienvenue merci Élise l'ARPA tu as un refuge tu as beaucoup de chiens tu as beaucoup trop de chiens qui arrivent et c'est vrai que s'il y avait cette idée de loi qui interdirait l'euthanasie pour des raisons non médicales il y a certains refuges alors comment il ferait parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup quand les refuges ils sont pleins on euthanasie ton refuge est plein est-ce que tu euthanasies ? jamais de la vie c'est hors de question moi les chiens c'est mes chiens donc il est hors de question que je tue mes chiens très bien alors ma deuxième question est très simple j'imagine donc tu serais pour ce genre de projet en tout cas d'interdire l'euthanasie autre que pour des raisons médicales organiques comme on l'a bien compris complètement mais alors comment fais-tu par rapport aux autres refuges et alors pourquoi il y en a qui le font alors ? mais en fait le problème de cette loi qui est une excellente idée ça il n'y a aucun problème c'est qu'aussi on manque de structure on manque de structure on manque d'aide et effectivement moi on n'euthanasie pas on ne pratique aucune euthanasie il est hors de question qu'on tue nos chiens mais malheureusement du coup on refuse des abandons donc d'un autre côté qu'est-ce que ces chiens deviennent ? moi un exemple très concret qui m'est arrivé il y a quelques semaines où je n'en ai pas dormi pendant plusieurs nuits j'ai eu une demande d'abandon encore pour un staff sauf que je suis blindée j'ai des chiens partout j'ai des normes aussi à respecter avec la DDPP et la dame toute fière 4 jours après m'a fait un mail vous n'avez pas pris mon chien vous savez quoi j'ai trouvé un véto je l'ai fait piquer c'est de votre faute voilà et là c'est un problème beaucoup plus fondamental c'est un problème de la place de l'animal de compagnie dans nos sociétés tout est mal défini et tant qu'on n'aura pas résolu ça je suis désolé parce qu'il va vraiment penser que je ne peux pas le blairer ce qui est presque le cas mais pas tout à fait pas personnellement en tout cas mais la vérité c'est que Christian ne considère pas le chien par exemple au même niveau en termes de vie d'accord de droit de vivre que nous les humains par exemple et bien tant qu'il y aura des gens qui penseront ça et bien l'abandon ne sera pas dérangeant tout simplement d'avoir le fait d'avoir droit de vie ou de mort et puis les gens penseront qu'abandonner c'est un peu normal c'est à dire que bon bah écoute quand on ne sait plus trop quoi en faire on va l'abandonner et je pense que tout ça c'est un peu philosophique aussi c'est à dire que il y a une autre bataille derrière tu vois c'est aussi la bataille d'arriver à changer un tout petit peu les perceptions des gens donc ce genre de loi qui irait sur le côté on n'a pas le droit quand il y a un problème de comportement on le règle point et si on arrive tous d'accord à le dire à le faire et bien ça veut dire que l'état va être obligé de mettre de l'argent dans les refuges il n'aura pas le choix il sera contraint et forcé de le faire parce que sinon on va en faire quoi des chiens on va se les retrouver sur la voie publique ils vont finir en fourrière qui sont souvent souvent pas tout le temps mais aussi gérés par les municipalités et indirectement par l'état et donc résultat l'état qui a aucune envie de se galérer avec ça va commencer à mettre de l'argent dans les refuges bon et puis peut-être qu'un jour on va faire des lois qui vont aller aussi dans le sens de quand tu abandonnes ton chien et bien tu vas avoir des problèmes peut-être et puis enfin il faut faire aussi peut-être plus de prévention plus de pédagogie c'est un truc global comme disait Ludivine absolument mais c'est un vrai état d'esprit et à la fin moi ce que vraiment je veux que les gens retiennent c'est qu'il n'y a aucun trouble de comportement qu'on ne peut pas apaiser j'ai pas dit régler j'ai dit apaiser apaiser pour mettre les gens en sécurité le chien en sécurité et s'il faut prendre des mesures comme par exemple dire tu vas sortir avec une muselière toute ta vie et bien c'est mieux que d'être mort et maintenant je préfère l'enlever mais c'est mieux que d'être mort et on peut tout régler Christian se trompe et la seule chose qui me fait dire que finalement l'imposteur il est peut-être de son côté c'est quand on essaye parce que notre travail mon travail au quotidien c'est d'arriver à rendre des choses très compliquées très simples donc quand on les explique quand on travaille quand on fait des choses mon taf c'est plus c'est audible et plus je travaille bien plus les gens ne comprennent rien parce que j'utilise des mots compliqués moins j'ai bien travaillé et Christian qu'est-ce qu'il fait ? il se cache d'ailleurs 3-4 mots compliqués il les utilise comme un bouclier il répond jamais à aucune question que tu lui poses parce que je pense que là on touche une limite et je sais que ça va le toucher mais une limite technique de sa part il est incapable de régler certains cas et il se trompe et moi je ne suis pas là pour dire que je règle tous les cas je suis là pour te dire que tous les cas sont réglables et que s'il passe par chez moi quoi qu'il arrive ils vivront ils vivront voilà totalement mais parce que l'autre option n'est pas une option parce que l'autre option et surtout est l'option de l'incompétence complètement Élise comment alors si une loi passerait comme ça comment les refuges feraient pourquoi ceux qui euthanasient euthanasie c'est qui qu'on euthanasie dans les refuges ? alors les refuges que euthanasie je ne peux pas trop en parler parce que j'en connais pas ou c'est caché c'est plus les fourrières en fait les fourrières qui ont elles une obligation légale de rentrer les animaux en fait quand on fait fourrières nous on le fait pour la ville de Rissorangis et je peux vous garantir que des fois ça nous met sacrément dans la merde parce qu'on a beaucoup de chiens de gardiennage on a beaucoup de chiens de combat donc on a des chiens mordeurs au refuge on va pas se mentir on a des chiens extrêmement compliqués et on nous avait proposé parce que nous on galère comme tous les refuges indépendants de toute façon on galère à trouver des moyens à trouver de l'aide etc on nous a proposé de faire fourrières pour d'autres communes on a refusé parce que si on faisait l'obligation de rentrer des chiens donc on aurait l'obligation de faire de la place d'accord j'ai compris donc en fait il faudrait vraiment que l'état se penche plus sur les refuges aide plus les refuges qu'il y ait plus d'associations qu'il y ait aussi des refuges qui arrêtent de refuser certains types de chiens soit en fonction de leur caractère soit en fonction de leur race parce que c'est malheureusement ces chiens là qui sont bien souvent tués on va pas se mentir moi j'emploie le mot tuer l'euthanasie c'est un mot médical pour moi une euthanasie de complaisance ou quoi c'est tué c'est pas une euthanasie et donc il faudrait vraiment ouvrir d'autres structures parce que moi quand je vois le nombre de demandes d'abandon qu'on a où on croue les deux chiens qu'on ne peut pas rentrer derrière je me dis mais qu'est-ce que ces chiens deviennent en fait d'un autre côté je suis impuissante je suis complètement impuissante par rapport à cette situation là par manque de place par manque de moyens par manque d'aide aussi parce qu'on a des chiens qui sont compliqués qui sont mordeurs mais on a extrêmement peu d'aide au niveau d'éducateurs etc alors on arrive à en placer quelques-uns moyennant finance mais on n'a pas les moyens de placer nos chiens mordeurs je caricature dans des structures parce que qui paye donc et on a des chiens qui pourraient peut-être être adoptés plus rapidement et rééduqués plus rapidement que par rapport à nos petits moyens et nos petites connaissances parce qu'on ne connaît pas tout si on avait plus d'aide aussi de ce côté là et il y a un vrai manque de structure et les nouvelles lois n'aident pas forcément par rapport aux associations qui sont en famille d'accueil avec les nouvelles normes qui n'ont plus forcément le droit de sortir des chiens de fourrière qui a ci qui a ça etc ça n'aide pas non plus à éponger les abandons Ludivine puisqu'on est dans le cadre légal est-ce qu'un vétérinaire a le droit s'il y a une demande d'euthanasie de la part de l'état le maire ou je ne sais pas qui préfecture est-ce que le vétérinaire a le droit de la refuser ? Je ne pense pas qu'on puisse légalement la refuser après légalement Vous avez un droit il y a un droit quand même de Alors il faut vraiment voir de quoi ça dépend du contexte sanitaire souvent alors ça dépend si tu parles d'un point de vue comportemental ou d'un point de vue déjà maladie Non comportementale je pense au chien qui a mordu tout ça et il y a oui je parlais de la cause Je ne suis pas sûre du tout Christian aurait probablement mieux su répondre que moi à ça mais je pense que tu peux tout à fait le refuser et demander une contre-expertise par contre je pense que si on en arrive là ce qu'il faut faire c'est penser à ce qu'on fait du chien encore une fois parce que si on en arrive là c'est probablement que le propriétaire ne voudra pas s'engager derrière pour s'en occuper les refuges on l'a vu croulent sous les demandes donc il faut aussi trouver ce qu'on en fait pendant ce temps là donc c'est souvent le vétérinaire qui va devoir le garder alors qu'il n'a pas beaucoup plus le droit de le garder mais voilà je pense qu'en l'occurrence si on parle purement de comportement moi je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation je sais pertinemment que si je me retrouvais dans cette situation là et que je suis face à un animal agressif alors à la rigueur comme disait Christian qui présente un danger d'agressivité mais où il n'y a pas eu le mot de maladie de diagnostic de maladie de poser je ne le ferais pas c'est clair d'accord très bien et il y a la loi protège effectivement le vétérinaire on vient de le dire en lui permettant de refuser de pratiquer l'euthanasie de convenance c'est une clause voilà le R242 encore raison de plus de ne pas le faire 33 du code rural voilà comme ça vous savez tout donc il peut ceci dit tu vois ça c'est un truc important c'est que nous même dans notre propre métier tu vois bien le niveau qu'on a sur l'éthique sur l'euthanasie sur ces connaissances là même nous même on n'est pas au courant de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire bien sûr parce que c'est le bordel merci à toutes les deux en tout cas pour terminer on a bien compris merci Ludivine merci beaucoup toi tu es vétérinaire clinique du petit chien noir et puis Élise évidemment de l'ARPA91 qui vient régulièrement nous voir merci à toutes les deux en tout cas d'avoir participé à ce débat cette discussion bonne soirée à vous pour terminer oui c'est un vrai état d'esprit en fait c'est ce qu'il faut ressortir de ça et puis parce que euthanasier c'est tuer euthanasier c'est tuer on n'a pas le droit voilà ça c'est la première des choses on ne devrait pas avoir le droit oui oui ça c'est la première des choses d'accord et c'est pas du sentimentalisme ou ce que tu veux ou de la démarche c'est juste qu'on ne tue pas on n'a pas le droit voilà ça devrait être comme ça la deuxième des choses alors là c'est une question en plus de fond t'as vu on n'est pas d'accord bah non il pense qu'il y a des cas de non-retour je pense qu'il y a toujours un retour possible dans des problèmes de comportement bien sûr ça c'est le deuxième point de contraction j'ai senti que ça l'a ouf il a parlé d'imposteur ça l'a contracté donc j'ai été obligé de lui expliquer un petit peu comment ça marchait j'espère avoir pu l'instruire ce soir j'imagine voilà ensuite par contre il y a les problèmes de fond les problèmes de fond c'est surtout comment on stoppe les abandons comment on limite ça pour que justement il n'y ait pas les refuges qui dégueulent et qu'il n'y ait pas tout ça et ça pour ça il y a une responsabilisation à savoir quoi qu'il arrive de toute façon on ne tue pas donc à partir de là tu vas devoir le garder bah oui 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 ensuite et c'est déjà ça enlève une première partie bah mine de rien après bon il y a toute la partie élevage avec qu'est-ce qu'on fait des chiens et est-ce qu'on n'est pas en train sur certains caractères de trop tirer sur la corde pour qu'il ait des aptitudes tellement hautes qu'il devient compliqué à vivre au quotidien d'accord ça il faut faire attention c'est vrai ensuite il va y avoir aussi toute la pédagogie en amont on n'est pas obligé d'avoir un chien ouais c'est exactement ce que disait si on a envie de faire une autre vie et bien ne prenons pas de chien et si on prend un chien il faut impérativement être au courant des besoins tout à fait et puis aussi du kiff que ça peut être parce que c'est tout ça tu vois mais ça c'est important quand on récupère le chien il faut qu'on arrive à se mettre tous d'accord et à harmoniser les méthodes d'éducation parce que sinon pareil tu fabriques des combattants tu fabriques des chiens qui peuvent être dangereux tu fabriques toi personnellement toutes ces choses là donc il faut se mettre d'accord et en se mettant d'accord en réglant les problèmes des gens dès le départ en ne fabriquant pas ces chiens problématiques tu réduis peut-être de moitié toutes ces problématiques mine de rien ça te fait quelques centaines de milliers exactement et ensuite il faut évidemment que l'état mette un peu plus de moyens dans les refuges mais tu vois c'est toute une chaîne et je trouve un tout petit peu dommage et après j'arrête là moi j'avais vraiment espoir qu'avec Christian parce que je savais qu'on n'était pas d'accord bien sûr et je me suis dit ah c'est l'occasion de pouvoir échanger réellement vraiment il se dit spécialiste du comportement d'accord génial échangeons et avançons et en fait je me rends compte si il y a des trucs enfin non il y a des trucs qui ne sont pas récupérables oui il y a des trucs qui sont récupérables parlons-en non j'ai parlé avec un mathématicien j'ai pas parlé avec quelqu'un qui rentre dans la tête d'un chien ça s'appelle le ressenti il n'en a pas il a des livres j'ai trouvé dommage qu'il sorte des termes compliqués parce que pas pour nous mais pour eux qui regardent pour tous ceux qui regardent et qui se sont dit ouais d'accord ok tu vois totalement et c'est un peu dommage donc après bon il s'est mis sur la défensive c'est dommage voilà c'est dommage mais le fin mot de tout ça c'est quoi qu'il arrive on tue pas on ne tue pas point point final on va voir les filles alors les filles comment ça va ça va c'était un débat un débat qui a suscité beaucoup de réactions ah alors quelles sont les réactions on vous en dit quelques-unes oui on a Flore qui dit je pense qu'il faut interdire l'euthanasie et il faut mettre des moyens pour réguler les naissances et les adoptions CRPTL l'euthanasie de confort n'est rien d'autre qu'un meurtre légal la peine de mort est abolie pour l'humain il faut interdire cette pratique on a Melly Keïna qui dit intéressant ce débat faire des staffs d'équipe pluridisciplinaire serait la clé on parle des humains mais eux on les traite on ne les tue pas ouais ouais mais c'est exactement ça revient sur ce que vous disiez totalement c'est exactement ça le fait de ne pas laisser la décision à une personne le droit de vie ou de mort sur une personne c'est très très dur à porter et puis on s'occupe des humains on s'occupe des chiens et quand on n'est pas bon et bien comme pour les humains un mauvais psychiatre et bien il amène l'humain à la mort de lui-même en plus un seul il y a eu des commentaires intéressants parce que c'est vrai que les maladies incurables ont été évoquées et justement dans les commentaires ils expliquaient que oui certaines maladies sont incurables mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les traiter et arriver à une stabilisation c'était exactement ça en fait tu peux vivre tu seras toujours malade s'il y a des médicaments à prendre à vie et si bien évidemment le diagnostic est posé mais en tout cas chez les humains ça marche comme ça et c'est vrai qu'il y a eu des témoignages dans les commentaires on n'a pas pu tout prendre mais de personnes qui ont eu un chien diagnostiqué bipolaire par exemple où l'euthanasie avait été recommandée elle a refusé et aujourd'hui le chien a fini par s'apaiser en fait donc voilà c'est dur il ne faut pas baisser les bras même si c'est dur et puis attention les maladies incurables deux secondes calmons-nous mon cul pour les chiens attention ça ne fonctionne pas encore une fois ça ne fonctionne pas pareil ça me semble incroyable mais vraiment ça me semble incroyable qu'on arrive qu'on mette sur le même plan mais attendez personne ne se rend compte qu'un chien ne fonctionne pas comme un chat un chat comme un humain un serpent comme un lion un lion comme un hérisson et donc partant de là on ne peut pas mettre ça à la même échelle parce que il y a certaines spécificités de l'espèce canine notamment d'accord qui permettent d'avoir des échappatoires d'aller chercher d'autres solutions pour compenser et mettre ces putains de démons qu'on a tous à l'intérieur de nous plus ou moins dans des petites boîtes et canaliser et ce qu'on disait quand un chien est diagnostiqué ou quand un chien est extrêmement dangereux notre travail c'est de le ramener au plus proche de la vie normale mais on ne fera pas un agneau non mais voilà encore une fois le but du jeu c'est de mettre en sécurité les gens et qu'ils puissent retrouver une vie voilà parce que ce n'est pas une vie ce n'est pas une vie pour les maîtres ce n'est pas une vie pour le chien non plus voilà on se retrouve bloqué et il y en a qui sont prêts à faire ce sacrifice je lisais encore un commentaire tout à l'heure d'une personne qui disait qu'elle préférerait vivre enfermée avec son chien si personne pouvait l'aider plutôt que de l'euthanasier les trois quarts des gens qu'on reçoit au centre c'est ça ils ont adapté leur vie sauf qu'après ils reprennent une vie sauf qu'après ils repartent vivants et on leur a dit tous l'euthanasie parce que machin bon bref encore quelques commentaires on a eu des témoignages complètement hallucinant quelqu'un l'handicope qui dit je connais quelqu'un qui a fait euthanasier son rote juste parce que le propriétaire de sa maison ne voulait pas de chien dans sa maison non mais là on est au delà c'est honteux en fait c'est vraiment révoltant nous on lisait les commentaires et on se dit mais comment comment c'est possible et même l'histoire de Cynthia c'est arrivé à une autre personne d'accord sur Youtube elle disait qu'elle a vécu la même chose alors je ne sais pas si c'était sa belle-mère mais voilà ce qui nous paraît incroyable improbable en fait si ça arrive plus qu'on le croit c'est assez fou et on finit avec Bloudi Sougar qui dit c'est ça le problème euthanasier pour troubles comportementaux devrait être interdit mais si on n'a pas les moyens de trouver des solutions alternatives on fait quoi ? il y en a il y en a après il y a un autre problème qui a été soulevé c'est que il n'y a pas d'éducateurs il y a peu d'éducateurs compétents c'est un autre problème c'est un autre débat c'est un autre débat mais qui est lié parce que tu te retrouves face à des particuliers à qui on propose l'euthanasie qui refusent qui se tournent vers des éducateurs dont c'est le métier et qui disent l'euthanasie aussi je suis bien d'accord 4 éducateurs qui te disent non là il n'y a rien à faire mais là il faut qu'on fasse la part des choses c'est à dire que ce n'est pas parce que il n'y a pas beaucoup de gens compétents qu'on a le droit de dire c'est incurable le chien ne revient plus on le flingue maintenant que de dire qu'il y a des problèmes dans la profession que ce soit chez les comportementalistes vétérinaires ou les éducateurs canins là c'est la vérité et là il faut arriver à travailler dedans il faut travailler sur les deux tableaux parce que l'un ne va pas sans l'autre encore une fois c'est un état d'esprit très bien on est d'accord est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le reste de l'émission ? oui 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 on va commencer par moi d'abord parce que tout à l'heure tu as été méchant je t'ai dit tu vas dormir sur le canapé je n'ai pas été méchant j'ai raconté ce qui s'est passé hier soir non t'es méchant Dolores elle le dit elle dit que vous êtes mauvais Mello elle est trop mimi et super gentille ça ne veut pas dire qu'elle casse pas les verres Anne elle dit que c'est parce que j'ai besoin de vacances au soleil peut-être parce qu'elle a bu voilà en fait peut-être parce qu'elle a bu pendant un repas elle n'a même pas besoin de ça alors là tu sais quoi tu vas te sentir bien con Tony mais vraiment parce que Esther dit que quand elle vous regarde elle a toujours l'impression de passer la soirée avec ses tontons bourrés allez tiens bien fait tu réponds quoi à ça ? que c'est fort parce que c'est sans boire imagine quand on boit non il vaut mieux pas être là il y a eu beaucoup de réactions aussi sur les podcasts et sur la gueule il y a Lucille qui vous remercie parce que grâce à vous elle connait tout sur les avions elle avait peur mais maintenant ça va mieux c'est vrai il faut écouter celui d'hier ça a pas eu le même effet sur tout le monde parce que Natacha a dit l'inverse elle dit je vous remercie pas les gars pour celui de mercredi je me prépare psychologiquement à prendre l'avion en juin vous m'avez tout tué dans ma tête en deux minutes elle se prépare pour juin il fut un temps j'étais dans ce game je comprends parfaitement moi je ne voulais plus voyager avec toi essaye de regarder la référence de l'avion pour avoir un peu les caractéristiques envoie-la nous on te dira le modèle des moteurs envoie-nous promis Natacha si tu nous l'envoies les gars te donneront les infos absolument on a Céline qui dit la meute j'écoute à chaque fois que je rentre à la maison je suis toujours en horde de rire merci Cassandra qui a prévu de rattraper son retard sur les podcasts ce week-end donc elle va passer un gros week-end et puisqu'on a commencé avec moi je termine avec Jess et un compliment de Sophie les tops de Jess sont vraiment jolis la semaine dernière déjà une femme de goût c'est gentil c'est gentil Sophie merci ils sont très chiants pour mettre les micros mais par contre ils sont jolis je trouvais une solution magnifique le collier micro c'est parfait le micro collier c'est parfait voilà tout va bien et bah merci les filles et bah merci à vous les gars on rappelle le code promo peut-être juste pour se dire au revoir oui absolument petit code promo donc sur nos petits bracelets personnalisables qui est valable deux mois avec le code espritdog15 et le site c'est bleesh.fr merci bien on ne vous retrouvera pas jeudi prochain donc dans deux semaines oui parce que jeudi prochain on est au ski on est à la neige les amis on sera en direct de la neige évidemment avec plein de chiants à faire les vacances parce qu'on l'a dit maintenant les cours les stages d'éducation c'est en vacances on emmène tout le monde en vacances mais c'est carrément mieux donc là on va à la neige on va à la montagne on va passer une semaine avec plein de chiens à s'éclater tout ça évidemment on vous fera vivre tout ça et puis alors ils ne vont pas assumer les gens là-bas ah là là les gens quand on va débarquer alors on aura quoi on a de mémoire un canet corseau un croisé bulldog américain oui un staffien oui un staff croisé on va savoir quoi quand on le verra il y a du beau chien non mais c'est vrai et on va débarquer dans la station c'est un délire ils vont nous voir en plus avec les dégaines qu'on va avoir ah oui attention vous n'êtes pas prêts évidemment tout ça à suivre en story évidemment sur le compte Insta Esprit Dug et puis aussi évidemment jeudi soir puisqu'on sera en direct de là-bas pour faire une émission spéciale et je voudrais remercier Emric d'être passé tout à l'heure si vous n'avez pas vu regardez il est courageux il défend toute une profession et il a bien raison et j'espère qu'ils vont tous se mobiliser bien sûr et on est là pour eux et c'est le but du jeu et on est là pour eux évidemment et on est là pour tout le monde qui souhaite que les choses changent pour que le chien et les humains vivent mieux évidemment et si mon cri cri il a envie qu'on se parle et que j'arrive à lui expliquer quelques petits trucs cri cri d'amour évidemment on se retrouve jeudi en direct du ski salut les amis ciao votre chien est agressif envers les humains ou les chiens vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne vous n'osez plus recevoir des amis à la maison vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne et bien ça c'est fini c'est pour ça qu'on a créé Esprit Doc Chien Agressif une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi la moitié du chemin est déjà fait humain, chien, vélo, joggeur pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie et bien c'est maintenant je vous attends Esprit Doc Chien Agressif pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas disponible sur espritdoc.com t'as des solutions ? non ? non votre chien ça va devenir un monstre vous avez une bombe entre les mains c'est la vérité quand il est petit le chien coûte 1500 ah oui pardon 1500 moi j'y suis allée comme une kéké c'est pour ça que je dis ça ? tu veux le dire ? moi j'y suis allée comme ça ? tu le sais qu'il va avoir des problèmes le manuant c'est un chien de travail le problème c'est qu'on entendait tout et d'un sorte de quoi il y a beaucoup d'inconscient il y a beaucoup de choses qui sont mis en place autour de attention chien méchant je pense qu'en termes de bien-être il y a une vraie question à se poser on y prenne les enfants et hop on les évite parce que le chien il va manger les enfants je me visualise avec un chien difficile que je ne saurais pas gérer qu'est-ce qu'ils disent les gens dans la rue quand ils vous croisent avec ? ils ont peur parce que c'est aussi le chien qui est comme ça qui est agressif en fait je pense que c'est la facilité de surfer sur ce qu'on demande il est hors de question que quelqu'un mette la main sur mon chien voilà exactement où on en est là on a un problème avec son donc t'as aucun motif d'inquiétude non et pourtant je suis inquiète et pourtant t'es inquiète vous la niquez la race et juste comme ça on peut apprendre aux chiens à bord de les gens dans la rue c'est ce qu'on fait ce soir jouez dans la gueule et gagnez votre bon d'achat de 200 euros chez SinoLand SinoLand vous conseille et sélectionne pour votre chien des produits de haute qualité des friandises 100% naturelles qui favorisent sa santé et son bien-être pour vous accompagner tout au long de sa vie pour jouer contactez-nous tout de suite sur live arrobas espritdome.com SinoLand chez nous vos animaux on les aime éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race la formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tout niveau pour avoir un chien équilibré et épanoui des balades au repas de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux les interdits et les différents comportements bref tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie l'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul pour une relation et une éducation forte et durable Esprit Dog Show unique au monde c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté la solitude la socialisation le rappel les 5 ordres de base la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille découvrez ces deux formations en détail sur EspritDoc.com